Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est le Cosmo Express ! Taxi ! J'aimerais aller dans le centre-ville. Ce n'est pas mamie ! Polly ! C'est l'homme de l'avion qui plaisait à ta grand-mère ! Vous avez fait mon voyage, monsieur ? Oui, ça s'est très bien passé et j'ai rencontré une femme extrêmement intéressante. Malheureusement, je n'ai pas pu lui demander son numéro de téléphone. Oh ! Il parle de ta grand-mère ! Il faut qu'on fasse tout notre possible pour les réunir ! Comme ça, ils reprendront chacun leur valise et on pourra faire notre visite comme prévu ! Oui, mais bon, c'est surtout parce qu'ils sont hyper bien assortis et ils pourraient tomber amoureux ! Tomber amoureux ? Ça va leur prendre longtemps ! Oh, va savoir ! L'amour écoute le rythme du cœur de chacun. Parfois, il ne dure qu'un jour, parfois, il dure toute la vie ! Toute la vie ? Oh ! J'ai l'impression que cette histoire va chambouler tous nos plans ! J'avais prévu des activités à la minute près et maintenant on va devoir revoir tout notre itinéraire ! Polly, ta grand-mère est sûrement déjà en route pour la grande tour de Cosmo ! L'endroit le plus romantique du monde, où tous les rêves se réalisent, où on voit des couchers de soleil magnifiques et des valises d'amoureux se réunir ! Allons la retrouver là-bas avec ce monsieur ! D'accord, tu as raison ! C'est parti ! Vous êtes bien sur la messagerie de Pénélope Pocket ? Mamie, c'est nous, Polly et Lila ! On va très bien et on a un plan ! Il faut que tu ailles à la grande tour de Cosmo comme prévu et on te retrouvera sur le toit ! Et à porter la valise ! Merci pour la course ! Combien je vous dois ? J'ai n'ai dit que la grande tour de Cosmo est au croisement des rues Rosecrans et pique-elle ! Alors il faut qu'on aille par là ! Et elle va nous y emmener ! Hé, monsieur ! Ça ne serait pas votre valise ? Oh non ! Vite, suivez ma valise ! Oh, seigneur ! Vous n'avez rien, les filles ! J'ai eu votre message ! Où êtes-vous ? Tout va comme sur des roulettes, mamie ! Je suis presque arrivé à la grande tour de Cosmo ! Vous êtes déjà là-bas ! On prend juste un mini-raccourci ! On te retrouve sur le toit ! A toute ! Je suis presque ! Oh, oh ! Il s'approche un peu trop ! On va faire un détour ! Qu'est-ce que... Ma valise ! La voilà ! J'admire sa persévérance ! Oh, oh ! Youhou ! Ha, ha, oui ! Regarde, Polly ! C'est la grande tour de Cosmo ! Je crois qu'on va devoir couper par le parc ! Parc de Cosmo City, nous voilà ! Génial ! Merci, monsieur ! Il faut qu'on abandonne la valise, Polly ! On n'y arrivera jamais ! Polly Pocket ne dit jamais, jamais ! Mais c'est ma valise ! Tu as entendu ? Ce que j'entends, c'est mon cœur qui bat fort dans ma poitrine ! Ok, Richard, tu n'as pas réussi à retenir Pénélope ! Tu ne vas pas faire la même erreur avec ta valise ! Excusez-moi, mesdames, je crois que... Oh ! Désolé, je ne voulais pas vous faire peur ! J'essayais juste de récupérer ma valise ! C'est pas vrai ! Polly, regarde ! Je crois qu'on a trouvé notre nouveau taxi ! Mais c'est pas possible ! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et voilà le travail ! On va arriver directement sur le toit pour retrouver Mamie ! Oh, sérieusement ? Des escaliers ! Allez, rappelle-toi tes années triathlon ! Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas aller la rejoindre ! Parce que Richard va arriver d'une minute à l'autre ! Et s'il y a bien une chose qui ne se fait pas, c'est gâcher des retrouvailles romantiques ! Mais il faut quand même qu'on lui enlève les huîtres demain ! Penelope ? Richard ? C'est ma valise qui est là ! Eh bien... C'est probablement votre valise, oui ! Mais vous feriez mieux de vérifier ! Oh, mes coques ! J'ai eu une journée complètement délirante ! J'ai... j'ai suivi cette valise dans toute la ville ! Je ne pense pas que vous me croiriez si je vous racontais ! Vous seriez surpris ! J'ai vu des valises faire des choses très étonnantes quand j'étais jeune ! Eh... ce sont euh... des... des huîtres ? Oh non, mince ! L'amour véritable passe outre les fruits de mer ! J'espère ! Euh... oui ! J'ai toujours des huîtres sur moi quand je me déplace ! Parce qu'on ne sait jamais quand on aura faim ! Pour un petit encamarin ! Je suis tout à fait de votre avis ! Tu vois, je savais qu'ils étaient faits l'un pour l'autre ! Ne pense pas que je ne suis pas contente pour mamie ! Mais... regarde, on a à peine commencé les activités que j'avais prévues ! Tu sais, on a fait pas mal de ces activités finalement ! Balade à vélo, roller, et on a même fait un tour sur les bateaux-signes de la ville ! Et attends, tu oublies qu'on a volé au-dessus des rues de Cosmo City ! C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses ! Et... ta grand-mère a rencontré l'âme-sœur ! Peut-être qu'on devrait les laisser seuls, vivre leur belle histoire d'amour ! Saviez-vous que Cosmo City était la capitale des huîtres du monde il n'y a pas si longtemps ? Bien sûr ! Et le maire, Monsieur Hasselding, en raffolait ! C'est lui qui a donné son nom aux huîtres Hasselding ! Chips ! Polly Pocket arrive sur le plongeoir ! Elle semble très concentrée, n'est-ce pas, Shani ? Je suis d'accord, Lila ! Et c'est cette concentration qui fait la différence entre un bon nageur et un excellent nageur ! BOULETTE CANON ! Polly Pocket nous a encore offert un plongeon époustouflant ! Tournons-nous tout de suite vers les jurés pour voir ce qu'ils en ont pensé ! Apparemment, c'est un 10 pour la maman de Polly ! Et encore un 10 pour le papa de Polly ! Nous avons un adolescent indifférent, et pour finir, Polly obtient un sans-faute avec un bébé qui en bave d'admiration ! J'ai bien vu ton boulet de canon parfait, et je vais faire mieux avec... UNE MARIE BOULET DE CANON ! C'était un plongeon épatant, mamie ! Oh ! Bonjour, Richard ! Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui ! Je ne rate jamais un spectacle de natation synchronisé de ta grand-mère ! Richard est mon plus grand fan ! Et pour la dernière représentation de la saison, il a demandé à se joindre à nous pour un numéro spécial ! Ouh ! Cet après-midi, je vais faire mes débuts dans le groupe des Synchro-Seigneurs ! Tu n'as pas intérêt à te louper, mon chéri ! Allez, il faut qu'on aille s'échauffer ! Oui, j'arrive dans une minute ! Je te laisse une longueur d'avance ! Polly, je peux te demander quelque chose ? Bien sûr ! Mais il va bien falloir que tu apprennes à te servir tout seul des applications de ton téléphone ! Ce n'est pas ça ! En fait, ça a un rapport avec ça ! Tu vas faire ta demande en mariage ? À ma mamie ? Et tu veux que je t'aide ? Mais comment ? Voilà ce que j'ai prévu ! Après l'échauffement, les Synchro-Seigneurs vont commencer la représentation ! Je les rejoindrai dans l'eau vers la fin ! Quand je taperai deux fois dans les mains, tu me lanceras la boîte ! Et pour finir, je repartirai en dog-rôlé au centre du groupe et je ferai ma déclaration ! Tu veux bien m'aider ? Ça fait beaucoup d'informations à assimiler Richard ! Tu es sûr que le moment est bien choisi ? C'est la dernière représentation de la saison, alors aujourd'hui, c'est ma dernière chance d'ici l'année prochaine de lui faire une demande qui lui plaira ! Du moins, je l'espère ! Oh, si tu savais ! Je suis tellement stressé ! J'espère qu'elle dira oui ! Alors, tu veux bien m'aider ? Tu peux compter sur moi ! Avec plaisir ! Tu m'en vois ravi ! Je te confie ceci alors ! Richard ! Tu te dépêches ? Il faut que j'aille m'échauffer ! On va commencer juste après ! Et il faudra que tu sois là pour me lancer la bague ! Très bien ! Je peux y arriver ! Une bague certie d'une perle ! Oh, c'est magnifique ! On s'est vraiment pas trompés quand on les a présentés l'un à l'autre ! Selon les écrits d'anciens savants, les perles représentent la force et sont souvent associées à la lune ! Tu crois que ta mamie pourrait célébrer un mariage de rêve sur la lune ? Vous croyez que si Richard et mamie deviennent mari et femme, est-ce que mamie prendra encore le thé avec moi le jour de la Saint-Valentin ? Qui m'emmènera faire du rafting pendant les vacances d'été ? Et qu'est-ce qu'on fera pour mes anniversaires et pour les autres vacances ? J'ai bien entendu, quelqu'un a dit mamie ! Quoi ? Non, c'est pas moi ! J'ai dit... ma... marmelade ! Oui, parce que j'adore la marmelade ! C'est vraiment délicieux ! Je crois que tu tiens ça de moi ! J'ai déchiré mon bonnet de bain avant la représentation ! Les filles m'ont dit que ça portait malheur ! Je ne crois pas à tout ça ! Je suis certaine que ça ne porte pas du tout malheur ! Heureusement, j'en ai toujours un de rechange ! Allez ! On se retrouve tout à l'heure, les filles ! La bague de fiançailles est tombée au fond de la piscine ! Il faut qu'on aille la chercher ! Pourquoi j'ai l'impression de t'avoir déjà entendu prononcer ces mots ? Parce qu'on n'a jamais eu beaucoup de chance avec les bagues ! Mais ça va aller ! Il suffit que je plonge pour aller la récupérer sans que mamie s'en rende compte ! Le bassin est réservé à la représentation ! Il est interdit aux enfants ! Hé, Polly ! Et si on testait les tout nouveaux masques de plongée que tu nous as fabriqués ? Très bonne idée, Lila ! Super, petite ! La bague ! Elle est là ! À nous aussi, il va falloir une bonne vraie graphie pour éviter toutes ces mamies dansantes ! Quand faut y aller, faut y aller ! Waouh ! Les sacres seniors ont un sacré déhanché ! Je suis sûre que l'eau de cette piscine a des vertus rajeunissantes ! J'ai failli me prendre un coup de pied rajeunissant en plein visage ! Courage ! On n'est plus très loin ! La bague est là ! Mais on n'est pas les seuls à vouloir mettre la main ici ! Regardez ! Oh non ! Être avalée par un aspirateur de piscine en forme de requin, c'est mon pire cauchemar ! Depuis que mes parents ont ouvert leur tout premier parc aquatique ! Si on ne se dépêche pas, Richard va devoir faire sa demande en mariage à un aspirateur ! Noooon ! La bague ! Tu veux me faire vivre mon pire cauchemar, c'est ça ? Raffrappons cette bague ! Super, petite ! Mon pire cauchemar se réalise ! C'est fascinant ! On se retrouve à l'intérieur du système de filtration du parc aquatique ! Beurk ! Ça n'a rien de fascinant ! À mon avis, on est dans le panier de filtration ! J'annonce que cet endroit est devenu ma nouvelle free-free préférée ! Super tendance ! La bague de Mamie doit forcément être quelque part par ici ! Et si on ne la trouve pas, on pourra faire monter Mamie en gamme ! On ne peut pas ! Richard a choisi cette bague parce qu'il savait qu'elle serait parfaite pour Mamie ! Et en plus, il est gravé Kevin et Dana pour toujours sur celle-là ! Bien vu ! Tu as doublement raison ! Où a bien pu passer la bague de Mamie ? Oh regardez, il y a une figurine des filles de l'espace ! J'en avais jamais vu avec un diadème comme celui-là ! Elle doit faire partie d'une collection inédite ! Attendez ! C'est la bague de Mamie ! On la récupère et on s'en va ! C'est la bombe du parc aquatique ! Accrochez-vous ! La bague ! Il faut qu'on la suive ! Il y a moyen de ralentir ! Si mes calculs sont exacts, l'eau est ensuite à cheminer jusqu'au... Sommet du toboggan le plus haut de tout le parc aquatique ! Waouh ! Regardez comme Mamie semble heureuse avec lui ! Je vais la perdre pour toujours mais c'est peut-être ce qui fera son bonheur après tout ! Ou alors tu peux aussi te dire que tu ne perds pas à une grand-mère mais que tu gagnes en Richard ! Et maintenant, admirez les Sacro-Seigneurs ! Oh non ! La représentation va commencer ! Il faut qu'on fasse vite ! La bague ! Waouh ! Vous croyez qu'un bijou perd de sa valeur s'il a été en contact avec les fesses d'un inconnu ? En avant ! Oui ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Il va beaucoup trouver ! Oh ! Vite ! Grandez ! On la contrôlera mieux si on grandit un peu ! Super grande ! Waouh 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 ! Il est là-bas ! Mais où est la bague ? Je la vois ! On dirait que la bague de mamie veut faire un tour sur la rivière Relax ! Oh ! Quel soulagement ! On veut quelque chose de calme ! Non, parce qu'on veut y aller à ma façon ! Je l'ai ! On a réussi ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la donner à Richard ! Et une fois que ce sera fait, rien ne sera plus jamais pareil ! Vas-y, Pénélope ! C'est toi la meilleure ! Tu es celle qui fait battre mon cœur ! Tu peux y arriver, Richard ! Waouh ! Ça se voit qu'il est très amoureux de ta mamie ! Et même si c'est sûr que certaines choses vont changer, peut-être que ce ne sera pas forcément négatif ! Allez, allons donner cette bague à Richard ! Pauline ! C'est en vrai ! Waouh ! Allez, cherchez la boîte et lancez-la à Richard quand il aura tapé dans ses mains ! Je vous rejoins là-bas ! On s'en occupe ! Un peu de nerf, Chani ! D'accord, je te suis ! Super petite ! Ça y est, Richard a lancé son plan ! La demande aura lieu d'une minute à l'autre ! Waouh ! Dépêchez-vous, Lila et Chani, c'est maintenant ! C'est beaucoup trop lourd, on n'y arrivera pas ! Et pourtant, je suis musclée ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je crois que j'ai une idée ! Dépêchez-vous, il n'y a pas une minute à perdre ! Ce bébé devrait faire l'affaire ! Utiliser une couche de bébé en guise de lance-laire, c'est un véritable génie, Chani ! Attention au lancement ! Il faut attendre le signal ! En plein dans le mille ! Très bien, Madame Mouette ! C'est à nous d'entrer en scène ! Acceptes-tu de m'épouser ? Allez, petite bague ! C'est le moment de se lancer ! Dans une belle histoire ! C'est pas grand ! Ah ! Oui ! Oui ! Un million de fois, oui ! Oh ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Oui ! Un million de fois, oui ! C'est fait, Mamie ! Oh ! Cette bague est absolument magnifique ! Je voudrais pas avoir l'air de réclamer une invitation, mais je tiens à dire que je possède une paire de bottes anti-gravité ! C'était une demande époustouflante, Richard ! Ou... ou je devrais plutôt dire... Papa ! On en parlera plus tard, Pete ! Pour l'instant, je tiens seulement à dire que je n'aurais jamais pu mettre en oeuvre cette demande si Pauline avait pas été là pour m'aider ! C'était trois fois rien ! Un vrai jeu d'enfant ! Et je tiens moi aussi à te remercier pour avoir fait de ce moment une super grande surprise ! Ça m'a fait plaisir ! Bienvenue dans notre famille, Richard ! Oui ! Oui ! C'est marrant ! Oh, Pauline, ma chère, c'est merveilleux que tu aies pu nous obtenir une séance offerte de soins des mains, des pieds et du visage, juste avant le mariage de Penelope ! Par quel miracle as-tu réussi à trouver ces trois esthéticiennes venues... venues d'où déjà ? Disons simplement que j'ai demandé à mes amies si elles voulaient bien me rendre un petit service ! Oh ! Beverly, Rosetta ! C'est mon alarme qui m'indique que je dois me coiffer et me maquiller ! Yahou ! Viens, Rosetta ! Allons aider notre amie à se préparer pour le mariage de ses rêves ! Oh ! J'ai hâte ! Mais où sont passées mes lunettes ? Par ici, mesdames, je vous en prie ! Super grande, super grande, super grande et super grande ! Oh ! Où sont passées les esthéticiennes ? Euh... Maintenant qu'elles sont expertes en pédicure, elles se forment pour devenir magiciennes, fréquent dans la génération Z ! Oh ! L'en dit pas plus ! Grâce à toi, Polly, tout dans le moindre mini-détail de cette matinée a été absolument parfait ! Maintenant, j'espère juste que le reste de cette journée sera aussi parfait que je l'ai imaginé ! Comme on dit mariage parfait, vie parfaite ! Et... la première vue remarquable que nous offre cette troisière de mariage est l'éblouissant port de Littletown ! Il a été construit... euh... il y a très très longtemps... par... des gens ! Et il abrite également de nombreux animaux, comme... euh... des... ça ! Mais s'il vous plaît, ne les nourrissez pas ! Ce sont les rongeurs de la mer ! À moins que ce soit les mouettes ! Moi... peu importe ! On continue vers l'avant du bâton ! Que ça reste notre petit sacré ! Ce que j'adore avec les mariages, c'est que c'est l'occasion de retrouver les gens qu'on aime et de faire la fête tous ensemble ! C'est génial que ta grand-mère ait rencontré l'âme sœur ! À ce propos, où est passé Richard ? Chani, évidemment que le futur marié ne peut pas se montrer ! Il pourrait apercevoir sa fiancée et tout le monde sait que ça porte malheur ! Sachant que le mariage est déjà sous de mauvais auspices ! Quand on pense que la grand-mère de Polly a choisi un endroit proche du mystérieux triangle de Littletown ! Ce n'est pas un triangle mystérieux, Nicolas ! C'est un triangle magique aux ondes bénéfiques ! La grand-mère de Polly a dit que c'était pour ça qu'elle l'avait choisi ! Pas vrai, Polly ? Oui ! Et je peux vous dire que rien n'ira de travers aujourd'hui ! J'y veillerai personnellement ! Le mariage commence dans une heure et je suis déterminée à faire en sorte qu'il soit absolument parfait ! Venez voir ! Ah ! Bien joué ! Cet endroit a déjà l'air majestueux ! Ah ! Oui, je sais ! Et vous pouvez blâmer les professionnels qui ont été recrutés pour ! Je comprends pas ! C'est censé être bien que ce soit majestueux, non ? Eh bien ma grand-mère ne veut pas que son mariage soit magnifique ! Elle veut que son mariage soit parfait ! Elle le dit elle-même ! Alors mon objectif est de lui offrir le mariage le plus réussi de tous les temps ! En vérifiant qu'on a bien chaque chose de cette liste ! Encore une autre liste ? Sérieusement ? Euh... Est-ce que c'est ta grand-mère qui t'a donné cette liste ? Eh bien techniquement, elle ne m'a donné que deux consignes ! M'amuser et me détendre ! Mais j'ai pris l'initiative de revoir ce qui doit être revu pour que ce soit vraiment parfait ! Je te le dis Polly, admettons que je sois un adulte, je n'aurais pas envie qu'une fille de 11 ans revoie toute l'organisation de mon mariage ! Sans compter qu'on risque de s'attirer les foudres du chef cuisinier, de l'organisatrice de mariage, du fleuriste, et tout le reste du personnel de professionnels embauchés pour rendre cette journée tout à fait inoubliable ! Sauf si on fait ça en restant incognito ! Alors mettons-nous au travail ! Super Petit ! Ah ! Je dois reconnaître que ça m'a aidée d'être super petite pour finaliser les détails sur Richard en miniature ! Euh... c'est presque ça ! Mais Richard devrait être plus grand d'environ 0,2% ! Pas de problème ! Je vais tout recommencer ! Je voudrais quand même pas décevoir tous les invités qui viendront munis d'une règle ! Ah ! Ah ! Ya ! Ya ! Ha 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 ! Ça y est ! Et sans vouloir me vanter, ça en jette ! Waouh ! Tu les as alignés à la perfection ! Mais malheureusement ces guirlandes ont l'air un peu trop... euh... volantes ! Recommence s'il te plaît ! Super Petit ! Super Petit ! Oh ! Tu avais raison, Polly ! Ce doré-là rend vraiment mille fois mieux que l'ancien doré ! Waouh ! Oups ! Est-ce que j'ai dit doré tout à l'heure ? Je voulais dire... argenté ! Je vous prie de bien vouloir vous réunir dans la salle de réception en attendant l'heure de la cérémonie du mariage qui aura lieu sur le pont ! Ah ! Bella ! On est sur le point d'entrer dans le triangle de Littleton ! Prépare-toi à des bizarreries majeures ! Non, ce n'est qu'une superstition idiote ! La seule bizarrerie majeure dans le coin, c'est toi ! Merci ! Euh... pas cool ! Super Petit ! Super Grand ! Super Petit ! Ruban Super Grand ! Super Petit ! Ruban Super Grand ! Super Petit ! Ruban Super Grand ! Polly ! Tu te souviens qu'on a toujours voulu essayer le yoga chèvre, non ? Est-ce que ça te dirait qu'on essaye sans les chèvres ? Et sans le yoga ? Ce qui revient juste à faire des respirations profondes ! Ça te dit ? Non, je n'ai pas le temps de respirer, Lila ! Tout n'est pas encore parfait sur le bateau ! Super Grand ! Super Petit ! Super Grand ! Super Petit ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Bizarre ! Je te l'avais dit ! Vite ! Allons vérifier qu'il ne soit rien arrivé à nos décorations ! Et profitons-en pour rebalayer le sol au passage ! Ma parole, ce macro est géant ! Soit il existe certains macros aussi gros que des camionnettes, ou bien j'ai rétréci le bateau tout entier ! T'as rétréci le bateau tout entier ? Les filles, regardez ! Avec ces gros engins, je porte une casquette de capitaine sans avoir à faire grand chose ! Bonjour tout le monde ! Désolée de vous interrompre, mais est-ce que ça vous dirait qu'on regarde tous nos pieds pendant un instant ? Parce que... Regarder ses pieds pendant un mariage sur un bateau est une tradition chez les poquettes ! Et il y a aussi une autre tradition qui consiste à rester à l'intérieur jusqu'à ce que la cérémonie commence parce que... Parce que... Pour les amuse-bouches ! Tout le monde à l'intérieur ! Et garder la tête baissée pour respecter la tradition ! C'était moins une ! A nous deux le bateau ! On va te redonner ta taille normale ! Bateau super grand ! J'ai dit... Bateau super grand ! Allô le médaillon ? J'ai dit super grand ! Super grand, super grand, super grand ! Bateau super grand ! Oh ! Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Eh bien... Pas besoin d'être un génie pour voir que quelque chose ne tourne pas rond avec le médaillon ! Mais les invités vont arriver d'une minute à l'autre pour assister à la cérémonie ! Et... les gens risquent de remarquer qu'on a tous rétréci, non ? Oui, ils vont le remarquer ! Oh ! Ça va complètement gâcher le mariage de ma grand-mère ! Détends-toi, Polly ! Il faut juste qu'on ait un plan ! Shani et moi allons gagner un maximum de temps pendant que tu trouves ta grand-mère et un moyen de réparer le médaillon ! D'accord ? D'accord ! Je suis partante ! Mais... comment allez-vous faire pour gagner du temps ? Je crois que j'ai une idée ! Euh... qu'est-ce que vous fabriquez ? Euh... ce n'est pas trop mon truc de monter sur scène ! Disons simplement qu'on a un gros souci de bateau super petit ! Alors vite ! Prenez un instrument ! Euh... bonjour à tous et à toutes ! Nous allons vous proposer une chanson spéciale ! La chanson traditionnelle de pré-mariage interprétée par mon groupe... Euh... les amis de la petite fille de Pénélope ! Avec en invité le DJ Nico Techno ! Et il a fait peu-co-co-co-co-co-commencer ! On adore l'amour ! L'amour rêve ! Nous réunissons ! Il n'a pas l'air convaincu ! Je pense qu'il faudrait faire une chanson moins impersonnelle ! Oui, bien vu Shani ! L'amour nous réunit ici ! L'amour, oui ! C'est la vie ! On embarque ! Pour l'amour ! Ouais ! Ah et bien ! Et oui, voilà ! Ah ouais ! C'est vrai ! Je vais venir montrer mon public ! En giant-ился bah j'étais là dans la justice ! Oh, moi ! Oh, je suis en Aviah ! Ouais ! Mouja ! F fami ! Mouja ! Ne vous en faites pas Richard, votre mariage va être absolument parfait Bonjour papa et Richard, vous êtes magnifiques En plus papa et Richard Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Probablement pas, même si c'est indubitablement la démarche de Polly quand elle est stressée Oh mamie, tu es sublime Est-ce que ça fait trop ? Pas du tout, tu es absolument parfaite Euh, écoute, j'ai voulu aider le personnel pour que cette journée soit vraiment parfaite Et il est possible que j'ai accidentellement rétréci tout le bateau et tous tes invités Mince alors ! Eh bien je crois que tu as transformé mon grand jour en un jour super petit J'imagine que tu as déjà essayé de redonner au bateau sa taille normale Oui bien sûr, mais le médaillon ne veut plus fonctionner Je suis vraiment désolée mamie Ce n'est vraiment pas comme ça que je m'étais imaginé le jour de mon mariage Je me demande si... Je m'en doutais De l'apocrite ! Waouh ! De l'apocrite au beau milieu de l'océan ? Eh bien la magie attire la magie Nous sommes au niveau du triangle de Little Town À mon avis c'est ça qui a dû attirer l'apocrite Comme tu as su t'attirer des amis merveilleux Et comme je me suis attiré mon Richard adoré C'est... à couper le souffle Tu sais si j'ai voulu me marier ici c'était pour être proche de la magie Mais je n'avais pas pensé que cela pourrait affecter le médaillon Alors comment faire pour le réparer ? Eh bien en passant au dessus de cette concentration d'apocrite Le bateau a dû entrer en contact avec un grand nombre de ses particules Alors quand tu as dit super petit Tout le bateau aurait été ici Mais maintenant le médaillon n'a pas assez de pouvoir pour lui rendre sa taille Alors il faut... Polly ! Non ! Mamie ! Non ! Mamie ! Repose-moi immédiatement Madame Pélican Ce n'est pas comme ça qu'on traite une fiancée le jour de son mariage Polly ! Tu l'as réparée ? Pas exactement et plus exactement Ma grand-mère s'est fait kidnapper par un Pélican Alors continuez à gagner du temps Ta grand-mère s'est fait kidnapper ? Ah ! Pénélope s'est fait kidnapper le cœur par un chat Et maintenant ils vont se marier Voilà tout On embarque pour l'amour Oui on embarque pour l'amour Merci à tous et à toutes Et maintenant pour notre prochain numéro de pré-mariage Le petit-fils de Pénélope, Pierce, voudrait... voudrait dire quelques mots Et comment ? Comme c'est charmant ! Le grand frère de Polly s'était préparé Impressionnant Rebonjour ! Au revoir ! Polly, pourquoi est-ce que tu as ton sac à dos ? Est-ce que tout va bien ? Euh... oui ! Tout va pour le mieux ! Et ça c'est justement mon sac à dos spécial Tout va pour le mieux ! Ha 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 ! La future mariée a juste besoin d'un tout petit peu plus de temps Avant que tout le monde vienne sur le pont Alors en attendant détendez-vous Lisez un livre ou le journal ou... Ha ha ! Bien ! Au revoir sac à dos ! Je veux dire Richard ! Pénélope ne voudrait pas faire machine arrière Elle n'aurait pas accepté de m'épouser Pour partir en courant le jour du mariage, n'est-ce pas ? Impossible de partir en courant d'un bateau La plupart des gens s'enfuiraient sur un autre bateau Ou partiraient à la nage Je veux dire... Bonjour joli dauphin ! Que dirais-tu de changer cette journée ordinaire de dauphin En journée extraordinaire de sauvetage de mariage ? Je veux dire... Hourraou ! Shani serait tellement fière de mon accent dauphin On arrive mamie ! Tiens bon ! Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Tu as été élevée par des animaux sauvages ? Oh oui pardon Mamie ! Amina ! Tout doux madame Pélican Je ne cherche pas les ennuis Je veux seulement récupérer la fiancée ici présente Elle est trop sûre la défensive On n'y arrivera pas tout seul À moins que... Excellent accent dauphin, Polly Oui je trouve aussi Maintenant mamie, prépare-toi à sauter Attention à ne pas mouiller ta robe Je savais que le jour de mon mariage serait fort en émotions Mais je ne pensais pas que ce serait à ce point-là Et enfin, raison 73 pour laquelle je suis heureux de t'accueillir dans la famille Richard Tu m'as fait découvrir le monde des chaussettes La laine mérino, c'est de la bombe ! Je vous remercie C'était très gentil de ta part, Pierce C'était vraiment très long, mais très gentil de ta part Si vous êtes prêts à me suivre sur le pont, je crois que je suis prêt à me marier Attendez ! Ce mariage sur Yod présente des risques à moins que... Que tous les invités soient initiés au... Yodtraboum ! Cette fille a raison Et donc, je vais vous apprendre à envoyer au tapis cette saleté de mal de mer En faisant comme ça Caraboum ! Caraboum ! Caraboum ! Ouh, cocktail de crevettes à terre Joli coup, chérie Lila, Shani, Bella et Nicolas essaient de gagner du temps Pour que les invités n'aient aucune idée de ce qui se passe J'espère qu'ils vont réussir à tenir Parce qu'il nous reste encore à plonger au fond de l'eau Trouver l'apocrite et redonner de l'énergie au médaillon Pas nous, moi Quoi ? Il faut que j'arrange les choses moi-même C'est moi qui me suis laissée entraîner dans une folie de magie Et je l'ai imposée à tout le monde Tu voulais juste tout faire pour que je sois heureuse C'est une qualité que j'adore chez toi Mais ce sera plus rapide si on y va toutes les deux Non ! Tu voulais que cette journée soit parfaite Et il est encore temps pour moi de faire en sorte qu'elle le soit Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sautes dans l'océan Si on veut garder ta robe de mariage dans un état parfait Tout ce dont j'ai besoin pour que mon mariage soit parfait C'est d'être empourré de Richard et de ma famille Oh ! Bon, d'accord Mais on va avoir besoin de ça Super ! Alors la dernière dans l'eau est une truite mouillée Servie par un pélican M'en parle pas Regarde ! De l'apocrite par ici Il faut qu'on se dépêche Si seulement on avait des nageoires On n'a qu'à en emprunter une paire ou deux Excusez-moi cher monsieur Accepteriez-vous de nous déposer quelque part ? Direction la barrière de poker Arrêtez, mettez les gaz ! Maintenant il faut qu'on prélève de l'apocrite Il y a quelque chose dans mon sac qui pourrait nous aider Voyons voir, il y a un crayon de papier, quelques sandwichs plus très frais Bingo ! Une belle pioche ! J'espère qu'il continue de faire patienter les invités Oh ! Je suis sûre que mes amis occupent les invités en leur racontant plein de petites anecdotes romantiques sur toi et Richard Kara ! Boum ! Et voilà qui conclut la série de figures dandines en deuil outra boum Merci Lila pour cette présentation extrêmement étrange que de nombreux adultes t'ont regardé faire sans penser une minute à te demander d'arrêter Bref, maintenant je suis prêt à aller me marier Attendez ! En fait, c'est l'heure de... C'est l'heure de votre jeu télévisé de mariage sur yacht préféré Qu'est-ce que c'est ? Le seul jeu télévisé où on demande aux invités de venir à l'avant du bateau pour leur poser la question Qu'est-ce que c'est ? Maintenant, veuillez accueillir avec moi notre première candidate, Capitaine Reyes ! J'ai toujours voulu participer à un jeu télévisé ! Non, attendez ! Mes chers amis, je suis désolé mais ce n'est pas le moment de faire un jeu télévisé Le moment est venu pour moi de me marier Bien, pour la dernière fois, je vous demande à tous d'aller sur le pont S'il te plaît, Polly, dis-moi que t'as bientôt fini Excellent travail, Polly ! Redonne son pouvoir au médaillon... C'est toi de jouer, hypocrite ! Redonne vie à ce médaillon magique ! Waouh ! Ça, c'est du relooking express ! Je suis branchée ? Tu es la mariée la plus branchée de tout l'océan ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire Bateau super grand et nous deux super grandes ! Au travail, Polly ! Maintenant, il est temps que j'aille me marier Excusez-moi, mais vous êtes vraiment sûr que vous êtes prêts à vous marier là tout de suite ? Si on chantait juste une dernière chanson ! Est-ce que ça ne vous rendrait pas un peu plus... prêts ? Je ne sais pas trop à quoi vous jouez J'ai un mariage qui ne peut plus attendre, le mien Mais... mais... Je n'y avais quelque chose d'autre, pas vrai ? Euh... non, désolé J'ai épuisé toutes mes idées Oui ! Les oiseaux sont de taille normale ! Les oiseaux sont de taille normale ! Elles ne doivent pas beaucoup sortir de chez elles Oh là là ! La cérémonie est censée avoir lieu depuis 20 minutes ! Ne t'inquiète pas, Richard, on arrive ! Levez-vous pour l'entrée de la mariée Pénélope sera là d'une minute à l'autre, non ? Si seulement j'étais capable de prévoir le comportement de ma mère Qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être que je lui ai demandé sa main trop tôt Et qu'on devrait retourner au port et laisser les invités rentrer chez eux J'ai dit, levez-vous tous pour l'entrée de... La mariée ! C'est vraiment la mariée la plus magnifique du monde ! Oui ! Oui ! Oli, tu as réussi ! Pénélope est là, saine et sauve ! Et en beauté ? L'amour, c'est tellement magnifique ! Maintenant, la cérémonie peut commencer Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'amour de ces deux personnes L'une dégoulinante d'eau de mer, l'autre dégoulinante de sueur Et je promets de t'aimer jusqu'au jour où une nuit Tu réussiras à produire un milliard de perles Il y a peut-être beaucoup de poissons dans l'océan Mais je suis heureux d'avoir été pris dans tes filets Maintenant, il faut que je pose la question Est-ce que quelqu'un parmi vous s'oppose à cette heureuse union ? Fort heureusement, les objections d'oiseau ne sont pas prises en compte En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la société de croisière en yacht de Littletown Je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage Vous pouvez vous embrasser Je suis désolée de vous avoir mis la pression J'étais tellement obsédée par l'idée que tout soit parfait que je... Je suis peut-être allée un petit peu trop loin Et trop profond Tu es trempée Je réalisais quelque chose aujourd'hui Ça n'a pas d'importance qu'un mariage soit parfait Parce que peu importe comment le mariage se passe Mamie et Richard se trouveront toujours parfaits l'un pour l'autre Et pour ce qui est des amis Vous êtes tous parfaits à mes yeux Oh, venez moi aussi D'accord 99 licornes dans les airs 99 licornes si légères J'en ai vu une de plus et je l'ai dit à ma mère Maintenant ça fait 100 licornes dans les airs Dans 10 minutes on arrive au parc arc-en-ciel Tu entends ça Pierce ? Il te reste 10 minutes pour commencer un dans ma valise Après avoir attendu 10 heures que tu veuilles bien participer au jeu D'accord j'y vais Donc dans ma valise j'emporte Un week-end en famille super naze dans un parc où je n'ai plus du tout l'âge d'aller Le jeu de la valise ne fonctionne pas comme ça Et puis je te signale qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser au parc arc-en-ciel Leur devise est un moment magique pour toute la famille Je t'ai eu ! Allez Pierce, tu avais adoré la dernière fois qu'on y a été Oui parce que j'étais minus J'ai grandi depuis et je suis beaucoup plus mature Eh bien on va faire en sorte de passer un bon moment tous ensemble Qu'on soit beaucoup plus mature ou non Oh non ! Oh la batterie de ce téléphone se vide tellement vite Oh sérieux c'est abusé Je vais chercher mon chargeur C'est pas grave ! Et ensuite après ça on passera directement sans faire la queue Pour l'envol des fées en utilisant nos coupe-fils arc-en-ciel magiques Qui aurait cru que la vraie magie des licornes c'était de permettre aux gens de ne pas faire la queue ? Avec ces coupe-fils on est sûr de profiter au maximum de notre expérience au parc arc-en-ciel Je ne suis pas étonné que Paulie veuille encore faire des trucs de bébé Mais vous deux, j'ai toujours cru que vous étiez plus... mature Je te signale que j'ai une appréciation très mature du parc arc-en-ciel d'Akar C'est le meilleur parc d'attraction au monde J'ai même lu l'autobiographie de son fondateur Nathaniel Delacorne quatre fois Et contrairement à tes bandes dessinées il n'y a aucune image Je suis hyper mature Mais qu'est-ce qu'il se passe ? L'écurie des licornes, prochaine sortie On va faire une pause rapide Un pneu crevé ? On était parti pour être à l'heure Eh bien au moins c'est arrivé ici à... Bienvenue à la seule et unique écurie des licornes Vous avez un petit problème de pneu, hein ? C'est pas de chance Oh, le pneu est seulement crevé sur le dessous Je vais vite le réparer et on vous le laissera tranquille Euh, madame ? Moi c'est Darlène et prenez votre temps en rien de presse Pendant que papa va s'occuper du pneu Le reste de la famille peut profiter de l'écurie des licornes Je vous offre l'entrée Non, hors de question de rentrer là-dedans Je crois... Euh, maman, on peut y aller ? S'il te plaît ! Maman, maman, papa, papa Tu as l'impression que tout le monde veut aller jeter un oeil à cette écurie Merci Darlène On y va ! Désolée, mais ces choses-là ne sont pas autorisées Les lumières qui clignotent comme ça font paniquer les licornes Ah bon ? Il suffit juste que je l'éteigne Pas de corne de licorne qui vient du parc arc-en-ciel C'est le règlement de l'écurie Euh... Salut, est-ce que tout roule ? Sérieux ? Le parc est juste là, de l'autre côté du mur On peut presque sentir l'odeur de la barbe à papa d'ici J'aimerais bien qu'on puisse la sentir parce qu'ici c'est plutôt... Une meilleure version de ce parc plutôt nulle, vous voulez dire ? Je suis bien d'accord Franchement, pourquoi vouloir aller là-bas quand on peut avoir l'écurie des licornes ? Et puis entre nous, personne ne connaît autant de choses sur les licornes que Darlène ici présente Eh bien, Nathaniel de la Corne s'y connaît aussi C'est l'architecte qui a construit le parc arc-en-ciel Je sais qui est Nathaniel de la Corne et c'est un bandit Et je peux te dire qu'il n'en sait pas plus sur le sujet que la reine des licornes Bien, maintenant, qui a envie de caresser une vraie licorne ? Oh, moi, moi, moi ! Vous voyez ? Main levée ! Attendez, vous avez dit de vraies licornes ? Elles sont dans le bâtiment juste là, mes petites dames Il ne reste plus qu'à vous prendre des billets d'entrée Cléo ! Oh, ça fera 75 euros Merci Oh, je croyais que vous aviez dit « entrée gratuite » Pour voir le lieu, c'est gratuit, oui Mais pour voir les bêtes, il vous faut des billets d'entrée Oh, bah, bah, ouh ! D'accord, d'accord Six billets, s'il vous plaît Tu as entendu la dame, Cléo ? Eh, alors, t'aimes les billets d'entrée, hein ? Cool ! Ouais, cool, cool Cet endroit a l'air cool aussi Beaucoup mieux que le parc arc-en-ciel hipernase Qui n'est pas cool du tout Oui, ce parc naze Hyper naze Futesse, garçon Maman, je pense que je vais rester là Mais je t'ai acheté un billet d'entrée Pas de remboursement La visite continue Dites-moi, est-ce que je suis la seule à avoir vu un furet passer à toute allure avec des coupe-fils arc-en-ciel magiques dans la gueule ? Attends, quoi ? Oh non, c'était nos coupe-fils arc-en-ciel ! Est-ce que vous savez le prix qu'ils ont coûté ? Oh, mes parents vont être très énervés ! Eh bien, allons récupérer ces coupe-fils ! Interdiction d'entrée dans le bureau de Darlene Retournez avec les autres Euh, oui, bien sûr, on va faire ça Super petit ! Les chewing-gums, c'est tellement cool ! Alors, ça fait combien de temps que ta mère est installée ici ? Ma mère ? Euh, non, Darlene n'est pas ma mère, d'accord ? C'est seulement un petit boulot Oh, désolé, autant pour moi Dis-moi, est-ce que tu veux voir nos objets souvenirs de l'écurie des licornes ? On a des stylos, des marque-pages, des punaises Oui ! Où es-tu, voleuse de fouines ? Euh, ce n'est pas une fouine, c'est un furet Comment tu peux être sûre que c'est un furet ? Parce que les furets me mettent mal à l'aise On ne sait jamais si ce sont des rats ou si ce sont des écureuils Décidez-vous à la fin ! Regardez ! Bien ! Coupe-fil, récupérez ! Sortons vite d'ici avant de nous faire attraper Wow ! Ça a l'air plutôt bien conçu Qu'est-ce que ça fait là ? Oui, c'est vraiment le bazar ici Mais il faut avouer que ces punaises licornes sont plutôt mignonnes Il y a beaucoup d'idées intéressantes qui sont exposées en fait C'est sûrement le furet qui a volé toutes ces choses Maintenant, allons-y ! Wow ! Qu'est-ce que c'est l'icorne ? Oh, c'est vrai que c'est mignon Bien sûr que c'est mignon ! Mignon, c'est la devise de l'écurie des licornes L'opportunité d'interagir avec de vraies licornes Avec de vraies licornes ? Je ne suis pas la première de la classe en bio Mais je suis à peu près sûre que c'est seulement un corgui avec une corne Je suis la première de la classe en bio et je confirme que c'est un corgui avec une corne La magie des licornes ne pourra opérer que si vous y croyez les filles Bien ! Maintenant, qui parmi vous a un petit creux ? Je crois que Pac s'est intéressé Shani ? Hé maman ! Par devant ! Nous, on va aller faire un tour à la boutique de souvenirs Regardez ! Je crois que c'est le même cœur que celui du croquis La mécanique a l'air complexe Super petite ! Wow ! Ça brille ! J'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui vient du parc arc-en-ciel Peut-être que c'est Darlène qui l'a volé ? Oh ! On pourrait dire qu'on l'a trouvé Et Nathaniel de la Corne sera tellement reconnaissant Qu'il me nommera grande colonel de la parade des princesses Hé ! Les pocket et amis des pocket ! Le pneu est réparé ! Il est temps de reprendre la route Ou sinon, on pourrait tout simplement aller au parc arc-en-ciel Allons-y ! Est-ce que ce furet a l'intention de venir avec nous ? Il se dirige vers le moteur ? Dans ce cas, nous aussi ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas trop, Lila, mais tout le monde sait que les furets sont des animaux mal intentionnés Hé ! Arrête ça ! Attrapons-les ! Venez les filles ! Il est là ! Attrapez-les ! Ça y est, c'est fini la rigolade, monsieur l'écureuil rassuré ! Est-ce que quelqu'un a vu les filles ? Mes parents arrivent ! Super-grand ! Ah ! Coucou ! On est venu dès qu'on a entendu papa dire que le pneu était réparé Waouh ! Je vois que Paxton était vraiment fan Vous savez, c'était peut-être un peu médiocre Mais je pense que malgré tout, Paxton a dû sentir un peu de... De magie Il m'a rappelé Polly, elle avait adoré le parc arc-en-ciel quand on y a été pour la première fois Attachez vos ceintures ! Toi aussi, tu vas me manquer, Cléo Non ! Pierce ! Arrête, Polly, ça va ! C'est seulement un serre-tête avec une corne de pacotille Mon serre-tête vit tes jilicornes de notre dernière visite au parc arc-en-ciel Et maintenant, il est cassé ! Brisé comme mon cœur ! Allez, viens, Polly ! Ne le laisse pas te voir pleurer ! Pierce ! Quoi ? Je lui ai dit que j'étais désolé ! Eh ben non, tu lui as pas dit Bien, bien ! Vous n'en reviendrez pas en voyant ce qui a crevé le pneu, cette petite chose-là Je ne sais pas ce que c'est, un objet mystérieux Oh, ça, ce sont des punaises licornes ! Cléo m'a montré tous les cadeaux-souvenirs Oh ! Eh bien, parc arc-en-ciel, nous voilà ! Des punaises laissées sur la route, un furet voleur mal intentionné Et je me demande ce que ce cœur gigantesque est vraiment... À quel jeu vous jouez, reine des licornes ? Canard ! Canard ! Ouais ! Je dis ! Canard ! On perd de l'altitude ! Super grande ! L'éterrissage était un peu brutal, mais au moins on est arrivés ! La maison de Big ne doit pas être loin ! Je suis tellement contente qu'elle nous ait enfin invitées ! Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir à quoi ressemble la maison de Big ! Ou plutôt le... château de Big ! Coucou Polly, Lila, Shani, ça va ? Big, cet endroit est incroyable ! Oui, mais pourquoi t'as mis tout ça en place ? Je croyais qu'on ne ferait rien de spécial ! C'est ce qu'on va faire, mais on ne va rien faire de spécial pendant une petite fête ! Waouh ! On dirait que tu as dévalisé les fleuristes de Little Town ! Il est immense ce gâteau ! Il a combien d'étages ? Il y a une sculpture sur glace de toit en robe ! Et t'appelles ça une petite fête ? Une petite fête ? Voyons, c'est le grand bal des Bigowski ! Les filles, je vous présente mes parents ! Et je crois qu'il aurait mieux valu que je vous prévienne ! Ah ! Tu es secrètement une princesse ! Une princesse ? Oh ! Voyons, n'exagérons rien ! Bella est une duchesse ! Maman ! Je t'ai déjà dit de m'appeler Big quand on est devant mes amis ! Donc, le bal des Bigowski, c'est un truc plus ou moins important ! C'est même une institution ! C'est une tradition de passage à l'âge adulte pour toute notre famille ! Et la chère grand-mère Belladonna a fait tout spécialement le voyage depuis notre terre natale pour l'occasion ! Elle sera là d'une minute à l'autre ! Très cher, nous devons aller vérifier que tout est prêt ! Je suis enchantée que vous soyez parmi nous ! Vous trouverez des robes de cocktail dans le dressing des invités ! Euh... Big, pourquoi tu ne nous as pas dit qu'il y aurait une réception en... ton... nonneur ? Je sais pas trop ! Je crois que je voulais que vous considériez ça comme une journée normale entre amis et... Pas comme une journée où tout doit être plein de chichis et parfait ! En tout cas, je trouve que cette sculpture de toi est parfaite ! Mais moi aussi, je dois être parfaite ! Et il faut que j'accomplisse à la perfection tout un tas de choses difficiles et sophistiquées ! Et il va y avoir un dîner où je devrais faire la conversation à plein de gens chics ! Et je devrais bien me tenir et savoir quelle fourchette utiliser avec les centaines de plats qu'on mangera ! Et ensuite, à la fin de la soirée, si j'ai bien fait tout ce que je devais faire à la perfection, grand-mère m'offrira le diadème des Bigovski ! C'est juste que moi, j'aime pas du tout tout ce qui brille ! Je sais même pas si j'arriverais à marcher normalement avec ce diadème sur ma tête ! Je l'ai ! Vous voyez ? Peut-être que je devrais... Hors de question ! Tu ne peux pas abandonner quand il y a un diadème en jeu ! J'ai dévoré tous les livres de la collection Princesse Prunaldine ! Je pourrais t'aider à être une véritable princesse ! En réalité, c'est une duchesse ! Wow ! Une duchesse qui va porter un diadème ! Grand-mère Beladona Bigovski ! C'est la grande matriarche de notre famille et c'est d'elle que vient mon nom ! Oh ! C'est un... Oh ! Oh ! Bonté divine ! Je ne voudrais pas que vous trébuchiez ! Cher maman ! Lord Edward ! Harry a l'air de très bien se porter ! C'est... ça ! Harry ! Grand-mère Beladona ! Bella ! Ça alors ! Comme tu as grandi ! Oh ! Et comme tu es forte ! Mettons-nous au travail ! Il y a un diadème en jeu ! Et ça, c'est la différence entre une fourchette à escargot et une fourchette à huit ! Il y a une fourchette pour chaque plat ! Surtout, il ne faut jamais que tu manges quelque chose avec les doigts ! Tu as des questions ? Oui ! Il y a une astuce pour apprendre des choses par cœur dans les livres de la princesse Brunaldine ! C'est le credo des Bigovski ! Je dois le réciter ce soir, sans rien oublier ! Sinon je pourrais dire au revoir au diadème des Bigovski ! Mais tu n'es peut-être pas obligée d'apprendre le credo par cœur pour avoir le diadème ! Je peux passer en mode micro pour te donner un coup de main ! Je pourrais m'installer dans ton oreille et te souffler tout ce que tu devras dire pendant la cérémonie ! Chani et moi, on sera là pour t'encourager ! Ouais, je crois que ça pourrait fonctionner ! Il suffit simplement que je ne sois pas du tout moi-même pendant toute la soirée ! Tout le monde a les yeux rivés sur moi ! Oui, c'est normal ! C'est parce que tu es éblouissante ! Souviens-toi, on commence par la plus éloignée de l'assiette ! Tout d'abord, la fourchette à salade ! Très bien ! La personne assise à ta droite, c'est Cécilia Bigovski et c'est à... Hé, je vous connais vous ! Grande-tati Cécilia ! Grande-tante Cécilia que je n'ai pas vue depuis si longtemps ! Je veux dire, grande-tante Cécilia que j'ai pas vue depuis si longtemps ! Big fait partie des élèves les plus éminents de l'école élémentaire de Littletown ! Waouh ! De la tarte aux pommes pour le dessert ! Oh, une grande spécialité de Littletown ! La traditionnelle tarte aux pommes des Bigovski ! Laissez-moi prendre ma fourchette à dessert ! Sur la droite ! À droite ! Sur la droite, à droite ! Non, ne répète pas ça ! Non, ne répète pas ça ! Nous devrions commencer la cérémonie du credo sans plus tarder ! Mais avant ça, j'ai besoin de me repoudrer le nez ! Incroyable ! Et peut-être que la jeune Bella aurait-elle aussi besoin de se refaire une petite beauté ! Jeune Bella ! La demoiselle a l'honneur ce soir ! As-tu besoin de te repoudrer le nez ? Hein ? Je sais ce que ça veut dire ! Se repoudrer le nez, c'est une manière plus chic de dire qu'on va aux toilettes ! Ah ! Non, ça va ! J'ai fait la vidange complète avant le dîner ! La vidange complète ? Je pense que c'est une expression familière employée à Littletown, Edward ! Je suggérais de mettre un peu de poudre sur ton nez pour te rafraîchir le tas ! Ah ! Ouf ! Ils sont enfin partis ! J'ai cru que ça allait commencer ! Mauvaise nouvelle ! J'ai laissé tomber le credo et il est collé à la chaussure de Lord Edward ! Oh oh ! Et je peux pas aller le récupérer sans qu'il s'en rende compte ! Et je suis censée le réciter juste après la prochaine danse ! Ce n'est rien ! Je peux y arriver ! Je reviens tout de suite ! Ton verre vide va me permettre d'y arriver plus vite ! Super grande ! Big chéri, veux-tu une petite menthe ? Euh... Bien sûr ! Laisse-moi juste prendre ma fourchette à menthe ! Oups ! Désolée, tu as une petite fourchette dans les cheveux ! T'en fais pas ! Je vais l'enlever ! Elle est vraiment bien accrochée ! Super gelée ! Maintenant je dois le rapporter à Big avant la fin de cette danse ! Ne mange pas ! Sœur Harry ? Tu veux seulement un petit câlin ? Tu es un gentil chat ! Je sais ! Je vais la repêcher avec ma fourchette à poissons ! Oh zut ! J'en ai coincé une autre ! La jeune Bella est un peu... turbulente je dirais ! Vous ne trouvez pas ? En effet ! Elle ne dit jamais ce qu'il faut et ne se tient pas correctement ! Jamais je n'aurais pensé que je donnerais mon diadème à quelqu'un qui... qui me ressemble autant ! Quoi ? Elle a des manières un peu grossières, elle ne sait jamais comment se tenir et elle dit tout ce qui lui passe par la tête ! Tout ça me fait penser à moi, à son âge ! J'espère que cette famille ne transformera pas Bella en quelqu'un qu'elle n'est pas ! Waouh ! Sœur Harry, tu veux bien m'emmener ? Il faut qu'on aille retrouver Big ! Super petite ! Et voilà la dernière fourchette ! Merci ma chérie ! Je vais aller me préparer pour la cérémonie de la récitation de notre credo ! Hé Big ! Me revoilà ! Polly ! T'as trouvé le credo ? Non ! Je veux dire... Oui ! Mais... Tu ne devrais pas essayer de changer ta façon d'être ! Tu devrais rester toi-même ! Mais si je ne le récite pas tout de suite, je n'aurai pas le diadème ! Ce vulgaire diadème n'a absolument aucune importance ! Ce n'est pas parce que j'aime les diadèmes que tu dois les aimer toi aussi ! Moi je t'apprécie telle que tu es ! Et je crois que c'est pareil pour grand-mère Bella Donna ! Mais elle ne sait pas grand-chose sur qui je suis vraiment ! Alors laisse-la rencontrer la véritable Big ! Tu es prête jeune Bella ? Non ! Et je ne serai jamais prête ! Je ne suis pas douée pour toutes ces choses ! Les grandes discussions, les jolies robes et encore moins pour réciter le credo ! Est-ce que je te déçois beaucoup ? Oh bien sûr que non ! Tu me fais penser à moi quand j'étais plus jeune ! Tu... tu n'étais pas comme ça avant ? Quand j'avais ton âge, j'aurais mille fois préféré faire du sport que d'aller à un bal ! Tu n'as pas besoin de changer pour que je t'aime ! Ou même pour être une vraie Bigovski ! Quoi qu'il arrive, tu fais partie de ma famille ! Mais on fait quoi pour le credo ? J'arriverai jamais à l'apprendre par cœur, c'est impossible ! Oh moi non plus, je te rassure ! C'est pour ça que j'en garde toujours un double dans ma poche ! Wow ! T'as une robe avec des poches ! Evidemment ! Je suis peut-être un peu moins agitée que je ne l'étais quand j'étais jeune, mais il n'empêche que j'aime toujours me sentir à l'aise ! Et ce qui est le plus important, c'est d'être fidèle à soi-même, car c'est ainsi que sont les Bigovski ! Un peu de mer ! Montrez-moi votre déhancé, toi ! Oui, pourquoi pas ! Ça rarit ! M'accordez-vous cette danse ? Allons faire la fiesta, comme disent les jeunes ! Je demandais aux gens de m'appeler Big, parce que je pensais qu'un nom aussi sophistiqué que Bella ne pouvait aller qu'à ma grand-mère ! Alors, à partir de maintenant, appelez-moi Bella Bigovski ! Tu veux bien le rétrécir, s'il te plaît ? Super fatigue ! Ou Bella, pour faire court ! Bella, ça me plaît beaucoup ! Et si ça te plaît à toi aussi, c'est le plus important ! Ravi de faire ta connaissance ! Regardez à tout ça ! Je n'arrive pas à croire qu'on va enfin visiter Cosmo City ! Moi non plus ! Les lumières, les gratte-ciels... Cosmo City, c'est vraiment la ville parfaite ! Ce qui va nous manquer, c'est juste toi, Shani ! Vous savez ce qu'on dit ? Quand la moisissure de ton projet de science commence à mûrir, faut pas se ramollir, il faut réduire ! Il faut toujours éliminer les excès de moisissure, ça fait partie de l'expérience ! Bref, allez au Planétarium pour moi ! Compte sur nous ! Au revoir ! Au revoir, Shani ! Le Planétarium, ce n'était pas dans mes plans ! Je vais juste devoir décaler la balade à vélo de 7 minutes, avancer le tour en bateau à midi pour pouvoir glisser ça... C'est bon, première étape ! Prendre le bus à l'aéroport pour aller directement au monument préféré de mamie ! La grande tour de Cosmo ! Waouh ! On va voir la grande tour de Cosmo ! Le monument le plus romantique du monde ! Vous êtes bien attachées, les filles ? Oui ! Je crois qu'on va bientôt décoller ! Vous avez bien fait de laisser vos sièges pour vous mettre à l'aise dans ma valise de vrais VIP ! Et moi, une vieille qui... Oh ! C'est pas vrai ! Je suis vraiment désolée, monsieur ! Claire, mais pas de problème ! Et je vous en prie, appelez-moi Richard ! Et vous pouvez m'appeler Pénélope ! Je suis désolée, je crois qu'il est tombé de mon sac à main ! C'est drôle, c'est ce que j'étais en train de lire quand je suis tombé ! Vous aussi, vous êtes un lecteur de Trompette et Trompette ! Eh oui ! Mais par contre, il ne faut rien me demander sur la partie Trompette ! Je lis uniquement les articles d'amateur de Trompette ! Chips ! Nous, nous entendons, ils sont priés de regarder leur classe ! Oh ! Polly ! Tu nous expliques ce qui vient de se passer, mamie ? Je trouve qu'il y avait une belle connexion entre eux ! Il a complètement flashé sur vous ! Non, il était juste... Attendez, vous croyez qu'il flirtait ? Oui ! Tu devrais lui parler pendant le vol ! Euh, de quoi ? Ça fait des années que je n'ai pas flirté avec qui que ce soit ! Je ne saurais même pas par où commencer ! Oh, c'est bon, je sais ! Je n'ai qu'à lui proposer une de mes huîtres délicieuses ! Oh, Marc ! Euh, c'est juste, d'abord je commencerai par faire connaissance, avant de lui offrir des huîtres ! Oh, d'accord ! Alors, qu'est-ce que vous allez faire à Cosmo ? Allez, parle-lui, Richard ! Allez-vous aussi à Cosmo City pour l'accompter ? Votre homme mystérieux a dormi tout le vol ? Comme un bébé ! Il n'était peut-être pas fait pour moi, finalement ! Attends, tu n'en sais rien, mamie ! Tu peux toujours lui demander son numéro ! Oh, oui ! C'est une excellente idée ! C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, pas vrai ? Euh, allô ? Allô ? Euh, excusez-moi ? Allô ? Polly ? Vous pouvez avancer ? Ah oui, je vous prie de m'excuser ! J'ai épuisé toute la batterie pendant le voyage ! Enfin, je peux toujours ! Richard ? Au moins, j'aurais essayé ! Allez, les filles ! On a une tour à voir ! Hé, mamie ! Tu peux aller plus doucement, s'il te plaît ? Vous êtes bien sur le téléphone de Penelope Pocket ? Laissez votre message après le bip ! Bienvenue à bord du tour de Cosmo Express ! Mamie, on a été assez secoués comme ça ! Tu nous fais sortir ? Vous avez été étrangement silencieuses, les filles ! Vous voulez un peu d'air frais ? Des chaussettes avec des motifs de coque ? Où est Polly ? J'ai dû partir avec la mauvaise valise ! Il faut que je l'appelle tout de suite ! Oh ! Excusez-moi, monsieur ! Est-ce que vous avez un chargeur à disposition ? Oh, bien sûr ! Qu'est-ce que fabrique ta grand-mère ? Fais-moi la courte échelle pour que je vois ! Taxi ! J'aimerais aller dans le centre-ville ! Ce n'est pas mamie ! Polly, c'est l'homme de l'avion qui plaisait à ta grand-mère ! Vous avez fait mon voyage, monsieur ? Oui, ça s'est très bien passé et j'ai rencontré une femme extrêmement intéressante ! Malheureusement, je n'ai pas pu lui demander son numéro de téléphone ! Oh, ils parlent de ta grand-mère ! Il faut qu'on fasse tout notre possible pour les réunir ! Comme ça, ils reprendront chacun leur valise et on pourra faire notre visite comme prévu ! Oui, mais bon, c'est surtout parce qu'ils sont hyper bien assortis et ils pourraient tomber amoureux ! Tomber amoureux ? Ça va leur prendre longtemps ! Oh, va savoir ! L'amour écoute le rythme du cœur de chacun ! Parfois, il ne dure qu'un jour, parfois, il dure toute la vie ! Toute la vie ? Oh ! J'ai l'impression que cette histoire va chambouler tous nos plans ! J'avais prévu des activités à la minute près et maintenant, on va devoir revoir tout notre itinéraire ! Polly, ta grand-mère est sûrement déjà en route pour la grande tour de Cosmo ! L'endroit le plus romantique du monde ! Où tous les rêves se réalisent ! Où on voit des couchers de soleil magnifiques et des valises d'amoureux se réunir ! Allons la retrouver là-bas avec ce monsieur ! D'accord, tu as raison ! C'est parti ! Vous êtes bien sur la messagerie de Pénélope Pocket ? Mamie, c'est nous Polly et Lila ! On va très bien et on a un plan ! Il faut que tu ailles à la grande tour de Cosmo comme prévu et on te retrouvera sur le toit ! Et apporter la valise ! Merci pour la course ! Combien je vous dois ? J'ai nédit que la grande tour de Cosmo est au croisement des rues Rosecrans et Piquel ! Alors il faut qu'on aille par là ! Et elle va nous y emmener ! Eh monsieur ! Ça ne serait pas votre valise ? Oh non ! Vite ! Suivez ma valise ! Seigneur ! Vous n'avez rien les filles ! J'ai eu votre message ! Où êtes-vous ? Tout va comme sur des roulettes, mamie ! Je suis presque arrivé à la grande tour de Cosmo ! Vous êtes déjà là-bas ! On prend juste un mini raccourci ! On te retrouve sur le toit ! A toute ! Je suis presque ! Oh oh ! Il s'approche un peu trop ! On va faire un détour ! Qu'est-ce que... Ma valise ! La voilà ! J'admire sa persévérance ! Youhou ! Ha ha oui ! Regarde Polly ! C'est la grande tour de Cosmo ! Je crois qu'on va devoir couper par le parc ! Parc de Cosmo City, nous voilà ! Génial ! Merci monsieur ! Il faut qu'on abandonne la valise, Polly ! On n'y arrivera jamais ! Polly Pocket ne dit jamais jamais ! Mais c'est ma valise ! Tu as entendu ? Ce que j'entends, c'est mon cœur qui bat fort dans ma poitrine ! Ok Richard ! Tu n'as pas réussi à retenir Pénélope ! Tu ne vas pas faire la même erreur avec ta valise ! Excusez-moi mesdames ! Je crois que... Désolé ! Je ne voulais pas vous faire peur ! J'essayais juste de récupérer ma... Valise ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Polly, regarde ! Je crois qu'on a trouvé notre nouveau taxi ! Oh ! Mais c'est pas possible ! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et voilà le travail ! On va arriver directement sur le toit pour retrouver Mamie ! Oh ! Sérieusement ? Des escaliers ! Allez ! Rappelle-toi tes années triathlons ! Tu ne comprends pas pourquoi on ne peut pas aller la rejoindre ! Parce que Richard va arriver d'une minute à l'autre ! Et s'il y a bien une chose qui ne se fait pas, c'est gâcher des retrouvailles romantiques ! Mais il faut quand même qu'on lui enlève les huîtres des marres ! Pénélope ? Richard ? C'est ma valise qui est là ! Eh bien... C'est probablement votre valise, oui ! Mais vous feriez mieux de vérifier ! Oh ! Oh ! Mes coques ! J'ai eu une journée complètement délirante ! J'ai... J'ai suivi cette valise dans toute la ville ! Je ne pense pas que vous me croiriez si je vous racontais ! Vous seriez surpris ! J'ai vu des valises faire des choses très étonnantes quand j'étais jeune ! Eh... Ce sont euh... Des... Des huîtres ? Oh non, mince ! Ah ! L'amour véritable passe outre les fruits de mer ! J'espère ! Euh... Oui ! J'ai toujours des huîtres sur moi quand je me déplace ! Parce qu'on ne sait jamais quand on aura faim ! Pour un petit encas marin ! Je suis tout à fait de votre avis ! Tu vois, je savais qu'ils étaient faits l'un pour l'autre ! Ouf ! Ne pense pas que je ne suis pas contente pour mamie ! Mais... Regarde, on a à peine commencé les activités que j'avais prévues ! Tu sais, on a fait pas mal de ces activités finalement ! Balade à vélo, roller, et on a même fait un tour sur les bateaux-signes de la ville ! Et attends, tu oublies qu'on a volé au-dessus des rues de Cosmo City ! C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses ! Et... Ta grand-mère a rencontré l'âme sœur ! Peut-être qu'on devrait les laisser seuls, vivre leur belle histoire d'amour ! Saviez-vous que Cosmo City était la capitale des huîtres du monde il n'y a pas si longtemps ? Bien sûr ! Et le maire, Monsieur Hasselding, en raffolait ! C'est lui qui a donné son nom aux huîtres Hasselding ! Chips ! Polly Pocket arrive sur le plongeoir ! Elle semble très concentrée, n'est-ce pas, Chani ? Je suis d'accord, Lila ! C'est cette concentration qui fait la différence entre un bon nageur et un excellent nageur ! Boulée de canon ! Polly Pocket nous a encore offert un plongeon époustouflant ! Tournons-nous tout de suite vers les jurés pour voir ce qu'ils en ont pensé ! Apparemment, c'est un 10 pour la maman de Polly ! Et encore un 10 pour le papa de Polly ! Nous avons un adolescent indifférent ! Et pour finir, Polly obtient un sans-faute avec un bébé qui en bave d'admiration ! J'ai bien vu ton boulet de canon parfait ! Et je vais faire mieux avec... Une mamie boulet de canon ! C'était un plongeon épatant, mamie ! Oh ! Bonjour, Richard ! Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui ! Je ne rate jamais un spectacle de natation synchronisé de ta grand-mère ! Richard est mon plus grand fan ! Et pour la dernière représentation de la saison, il a demandé à se joindre à nous pour un numéro spécial ! Ouh ! Cet après-midi, je vais faire mes débuts dans le groupe des 5 gros seniors ! Tu n'as pas intérêt à te louper, mon chéri ! Allez, il faut qu'on aille s'échauffer ! Oui, j'arrive dans une minute ! Je te laisse une longueur d'avance ! Polly, je peux te demander quelque chose ? Bien sûr ! Mais il va bien falloir que tu apprennes à te servir tout seul des applications de ton téléphone ! Ce n'est pas ça ! En fait, ça a un rapport avec ça ! Tu vas faire ta demande en mariage ? À ma mamie ? Et tu veux que je t'aide ? Mais comment ? Voilà ce que j'ai prévu ! Après l'échauffement, les 5 gros seniors vont commencer la représentation ! Je les rejoindrai dans l'eau vers la fin ! Quand je taperai deux fois dans les mains, tu me lanceras la boîte ! Et pour finir, je repartirai en dos crôlé au centre du groupe et je ferai ma déclaration ! Tu veux bien m'aider ? Ça fait beaucoup d'informations à assimiler, Richard ! Tu es sûr que le moment est bien choisi ? C'est la dernière représentation de la saison ! Alors aujourd'hui, c'est ma dernière chance, d'ici l'année prochaine, de lui faire une demande qui lui plaira ! Du moins, je l'espère ! Oh, si tu savais ! Je suis tellement stressé ! J'espère qu'elle dira oui ! Alors, tu veux bien m'aider ? Tu peux compter sur moi ! Avec plaisir ! Tu m'en vois ravi ! Je te confie ceci, alors ! Richard ! Tu te dépêches ? Il faut que j'aille m'échauffer ! On va commencer juste après ! Et il faudra que tu sois là pour me lancer la bague ! Très bien ! Je peux y arriver ! Une bague certie d'une perle ? Oh, c'est magnifique ! On s'est vraiment pas trompés quand on les a présentées l'un à l'autre ! Selon les écrits d'anciens savants, les perles représentent la force et sont souvent associées à la lune ! Tu crois que ta mamie pourrait célébrer un mariage de rêve sur la lune ? Vous croyez que si Richard et mamie deviennent mari et femme, est-ce que mamie prendra encore le thé avec moi le jour de la Saint-Valentin ? Qui m'emmènera faire du rafting pendant les vacances d'été ? Et qu'est-ce qu'on fera pour mes anniversaires et pour les autres vacances ? J'ai bien entendu, quelqu'un a dit « mamie ». Quoi ? Non, c'est pas moi ! J'ai dit ma... marmelade ! Oui, parce que j'adore la marmelade ! C'est vraiment délicieux ! Je crois que tu tiens ça de moi ! J'ai déchiré mon bonnet de bain avant la représentation ! Les filles m'ont dit que ça portait malheur ! Je ne crois pas à tout ça ! Je suis certaine que ça ne porte pas du tout malheur ! Heureusement, j'en ai toujours un de rechange ! Allez ! On se retrouve tout à l'heure, les filles ! La bague de fiançailles est tombée au fond de la piscine ! Il faut qu'on aille la chercher ! Pourquoi j'ai l'impression de t'avoir déjà entendu prononcer ces mots ? Parce qu'on n'a jamais eu beaucoup de chance avec les bagues ! Mais ça va aller ! Il suffit que je plonge pour aller la récupérer sans que mamie s'en rende compte ! Le bassin est réservé à la représentation ! Il est interdit aux enfants ! Hé, Polly ! Et si on testait les tout nouveaux masques de plongée que tu nous as fabriqués ? Très bonne idée, Lila ! Super, petite ! Oh, la bague ! Elle est là ! À nous aussi, il va falloir une bonne vraie graphie pour éviter toutes ces mamies enceintes ! Quand faut y aller, faut y aller ! Wow ! Les sacres seniors ont un sacré déhanché ! Je suis sûre que l'eau de cette piscine a des vertus rajeunissants ! J'ai failli me prendre un coup de pied rajeunissant en plein visage ! Courage ! On n'est plus très loin ! La bague est là ! Mais on n'est pas les seuls à vouloir mettre la main dessus ! Regardez ! Oh non ! Être avalé par un aspirateur de piscine en forme de requin, c'est mon pire cauchemar depuis que mes parents ont ouvert leur tout premier parc aquatique ! Si on ne se dépêche pas, Richard va devoir faire sa demande en mariage à un aspirateur ! Noooon ! La bague ! Tu veux me faire vivre mon pire cauchemar, c'est ça ? Raffrappons cette bague ! Super, petite ! Mon pire cauchemar se réalise ! C'est fascinant ! On se retrouve à l'intérieur du système de filtration du parc aquatique ! Beurk ! Ça n'a rien de fascinant ! À mon avis, on est dans le panier de filtration ! J'annonce que cet endroit est devenu ma nouvelle frip-tree préférée ! Super tendance ! La bague de Mamie doit forcément être quelque part par ici ! Et si on ne la trouve pas, on pourra faire monter Mamie en gamme ! On ne peut pas ! Richard a choisi cette bague parce qu'il savait qu'elle serait parfaite pour Mamie ! Et en plus, il est gravé Kevin et Dana pour toujours sur celle-là ! Bien vu ! Tu as doublement raison ! Où a bien pu passer la bague de Mamie ? Oh regardez, il y a une figurine des filles de l'espace ! J'en avais jamais vu avec un diadème comme celui-là ! Elle doit faire partie d'une collection inédite ! Attendez ! C'est la bague de Mamie ! On la récupère et on s'en va ! C'est la bande du parc aquatique ! Accrochez-vous ! La bague ! Il faut qu'on la suive ! Wouhou ! Oui ! Il y a moyen de ralentir ! Si mes calculs sont exacts, l'eau est ensuite à cheminer jusqu'au... Sommet du toboggan le plus haut de tout le parc aquatique ! Waouh ! Regardez comme Mamie semble heureuse avec lui ! Je vais la perdre pour toujours, mais c'est peut-être ce qui fera son bonheur après tout ! Ou alors, tu peux aussi te dire que tu ne perds pas à une grand-mère, mais que tu gagnes en Richard ! Et maintenant, admirez les Sacrosseigneurs ! Oh non ! La représentation va commencer ! Il faut qu'on fasse vite ! La bague ! Waouh ! Vous croyez qu'un bijou perd de sa valeur s'il a été en contact avec les fesses d'un inconnu ? En avant ! Oui ! Il va beaucoup trop vite ! Vite ! On la contrôlera mieux si on grandit un peu ! Super grande ! Il est là-bas ! Mais où est la bague ? Je la vois ! On dirait que la bague de Mamie veut faire un tour sur la rivière Relax ! Oh, quel soulagement ! On veut quelque chose de calme ! Non, parce qu'on veut y aller à ma façon ! Je l'ai ! On a réussi ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la donner à Richard ! Et une fois que ce sera fait, rien ne sera plus jamais pareil ! Vas-y, Pénélope ! C'est toi la meilleure ! Tu es celle qui fait battre mon cœur ! Tu peux y arriver, Richard ! Ça se voit qu'il est très amoureux de ta mamie ! Et même si c'est sûr que certaines choses vont changer, peut-être que ce ne sera pas forcément négatif ! Allez, allons donner cette bague à Richard ! C'est en vrai ! Allez, cherchez la boîte et lancez-la à Richard quand il aura tapé dans ses mains ! Je vous rejoins la barre ! On s'en occupe ! Un peu de nerf, Chani ! D'accord, je te suis ! Super petite ! Ça y est, Richard a lancé son plan ! La demande aura lieu d'une minute à l'autre ! Dépêchez-vous, Lila et Chani ! C'est maintenant ! C'est beaucoup trop lourd, on n'y arrivera pas ! Et pourtant, je suis musclée ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je crois que j'ai une idée ! Dépêchez-vous ! Il n'y a pas une minute à perdre ! Ce bébé devrait faire l'affaire ! Utiliser une couche de bébé en guise de lance-pierre, c'est un véritable génie, Chani ! Attention au lancement ! Il faut attendre le signal ! En plein dans le mille ! Très bien, Madame Mouette ! C'est à nous d'entrer en scène ! Acceptes-tu de m'épouser ? Allez, petite bague ! C'est le moment de se lancer ! Dans une belle histoire ! C'est pas grand ! Ah ! Oui ! Oui ! Un million de fois ! Oui ! Oh ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Oui ! Un million ! Oui ! C'est fair, Mamie ! Oh ! Cette bague est absolument magnifique ! Je voudrais pas avoir l'air de réclamer une invitation, mais je tiens à dire que je possède une paire de bottes anti-gravité ! C'était une demande époustouflante, Richard ! Ou... ou je devrais plutôt dire... Papa ! On en parlera plus tard, Pete ! Pour l'instant, je tiens seulement à dire que je n'aurais jamais pu mettre en oeuvre cette demande si Pauline avait pas été là pour m'aider ! C'était trois fois rien ! Un vrai jeu d'enfant ! Et je tiens moi aussi à te remercier pour avoir fait de ce moment une super grande surprise ! Ça m'a fait plaisir ! Bienvenue dans notre famille, Richard ! Oui ! C'est super ! C'est mariaux ! Ouais, on est arrivés ! La maison de Big ne doit pas être loin ! Je suis tellement contente qu'elle nous ait enfin invitées ! Oui, moi aussi j'ai hâte de voir à quoi ressemble la maison de Big ! Ou plutôt le château de Big ! Coucou Polly, Lila, Shani, ça va ? Big ! Cet endroit est incroyable ! Oui mais... pourquoi t'as mis tout ça en place ? Je croyais qu'on ne ferait rien de spécial ! C'est ce qu'on va faire ! Mais on ne va rien faire de spécial pendant une petite fête ! Waouh ! On dirait que tu as dévalisé les fleuristes de Little Town ! Il est immense ce gâteau ! Il a combien d'étages ? Il y a une sculpture sur glace de toit en robe ! Et t'appelles ça une petite fête ? Une petite fête ? Voyons ! C'est le grand bal des Bigowski ! Les filles, je vous présente mes parents ! Et je crois qu'il aurait mieux valu que je vous prévienne ! Ah ! Tu es secrètement une princesse ! Une princesse ? Oh ! Voyons, n'exagérons rien ! Bella est une duchesse ! Maman ! Je t'ai déjà dit de m'appeler Big quand on est devant mes amis ! Donc, le bal des Bigowski, c'est un truc plus ou moins important ! C'est même une institution ! C'est une tradition de passage à l'âge adulte pour toute notre famille ! Et la chère grand-mère Bella Donna a fait tout spécialement le voyage depuis notre Terre Natale pour l'occasion ! Elle sera là d'une minute à l'autre ! Très chère, nous devons aller vérifier que tout est prêt ! Je suis enchantée que vous soyez parmi nous ! Vous trouverez des robes de cocktail dans le dressing des invités ! Euh... Big, pourquoi tu nous as pas dit qu'il y aurait une réception en... ton... nonneur ? Je sais pas trop ! Je crois que je voulais que vous considériez ça comme une journée normale entre amis et... Pas comme une journée où tout doit être plein de chichis et parfait ! En tout cas, je trouve que cette sculpture de toi est parfaite ! Mais moi aussi, je dois être parfaite ! Et il faut que j'accomplisse à la perfection tout un tas de choses difficiles et sophistiquées ! Et il va y avoir un dîner où je devrais faire la conversation à plein de gens chics ! Et je devrais bien me tenir et savoir quelle fourchette utiliser avec les centaines de plats qu'on mangera ! Et ensuite, à la fin de la soirée, si j'ai bien fait tout ce que je devais faire à la perfection, grand-mère m'offrira le diadème des Bigowski ! Ouh ! Un diadème ! C'est juste que moi, j'aime pas du tout tout ce qui brille ! Je sais même pas si j'arriverais à marcher normalement avec ce diadème sur ma tête ! Je l'ai ! Vous voyez ? Peut-être que je devrais... Hors de question ! Tu ne peux pas abandonner quand il y a un diadème en jeu ! J'ai dévoré tous les livres de la collection Princesse Prunaldine ! Je pourrais t'aider à être une véritable princesse ! En réalité, c'est une duchesse ! Une duchesse qui va porter un diadème ! Grand-mère Beladona Bigowski ! C'est la grande matriarche de notre famille et c'est d'elle que vient mon nom ! Oh ! C'est un... Oh ! Bonté divine ! Je ne voudrais pas que vous trébuchiez ! Chère mère ! L'or d'Edouard ! Harry a l'air de très bien se porter ! C'est ça, Harry ! Grand-mère Beladona ! Bella, ça alors ! Comme tu as grandi ! Et comme tu es forte ! Mettons-nous au travail ! Il y a un diadème en jeu ! Et ça, c'est la différence entre une fourchette à escargot et une fourchette à huit ! Il y a une fourchette pour chaque plat ! Surtout, il ne faut jamais que tu manges quelque chose avec les doigts ! Tu as des questions ? Oui ! Il y a une astuce pour apprendre des choses par cœur dans les livres de la princesse Prunaldine ! C'est le credo des Bigovskis ! Je dois le réciter ce soir, sans rien oublier ! Sinon, je pourrais dire au revoir au diadème des Bigovskis ! Mais, tu n'es peut-être pas obligée d'apprendre le credo par cœur pour avoir le diadème ! Je peux passer en mode micro pour te donner un coup de main ! Je pourrais m'installer dans ton oreille et te souffler tout ce que tu devras dire pendant la cérémonie ! Chani et moi, on sera là pour t'encourager ! Oui, je crois que ça pourrait fonctionner ! Il suffit simplement que je ne sois pas du tout moi-même pendant toute la soirée ! Tout le monde a les yeux rivés sur moi ! Oui, c'est normal ! C'est parce que tu es éblouissante ! Souviens-toi, on commence par la plus éloignée de l'assiette ! Tout d'abord, la fourchette à salade ! Très bien ! La personne assise à ta droite, c'est Cécilia Bigovski et c'est à... Hé, je vous connais, vous ! Grande-tati Cécilia ! Grande-tante Cécilia que je n'ai pas vue depuis si longtemps ! Je veux dire, grande-tante Cécilia que j'ai pas vue depuis si longtemps ! Big fait partie des élèves les plus éminents de l'école élémentaire de Littletown ! Waouh ! De la tarte aux pommes pour le dessert ! Oh, une grande spécialité de Littletown ! La traditionnelle tarte aux pommes des Bigovski ! Laissez-moi prendre ma fourchette à dessert ! Sur la droite ! À droite ! Sur la droite ! Sur la droite, à droite ! Non, ne répète pas ça ! Non, ne répète pas ça ! Nous devrions commencer la cérémonie du credo sans plus tarder ! Mais avant ça, j'ai besoin de me repoudrer le nez ! Incroyable ! Et peut-être que la jeune Bella aurait elle aussi besoin de se refaire une petite beauté ! Jeune Bella ! La demoiselle a l'honneur ce soir ! As-tu besoin de te repoudrer le nez ? Hein ? Je sais ce que ça veut dire ! Se repoudrer le nez, c'est une manière plus chic de dire qu'on va aux toilettes ! Ça va ? Non, ça va ! J'ai fait la vidange complète avant le dîner ! La vidange complète ? Je pense que c'est une expression familière employée à Littletown, Edouard ! Je suggérais de mettre un peu de poudre sur ton nez pour te rafraîchir le tas ! Ah ! Ouf ! Ils sont enfin partis ! J'ai cru que ça allait commencer ! Mauvaise nouvelle ! J'ai laissé tomber le credo et il est collé à la chaussure de Lord Edouard ! Oh oh ! Et je peux pas aller le récupérer sans qu'il s'en rende compte ! Et je suis censée le réciter juste après la prochaine danse ! Ce n'est rien ! Je peux y arriver ! Je reviens tout de suite ! Ton verre vide va me permettre d'y arriver plus vite ! Super grande ! Big chéri, veux-tu une petite menthe ? Euh... Bien sûr ! Laisse-moi juste prendre ma fourchette à menthe ! Oups ! Désolée, tu as une petite fourchette dans les cheveux ! T'en fais pas ! Je vais l'enlever ! Elle est vraiment bien accrochée ! Super gelée ! Maintenant je dois le rapporter à Big avant la fin de cette danse ! Ne mange pas ! Sœur Harry ? Tu veux seulement un petit câlin ? Tu es un gentil chat ! Je sais ! Je vais la repêcher avec ma fourchette à poissons ! Oh zut ! J'en ai coincé une autre ! La jeune Bella est un peu... turbulente je dirais ! Vous ne trouvez pas ? En effet ! Elle ne dit jamais ce qu'il faut et ne se tient pas correctement ! Jamais je n'aurais pensé que je donnerais mon diadème à quelqu'un qui... qui me ressemble autant ! Quoi ? Elle a des manières un peu grossières, elle ne sait jamais comment se tenir... et elle dit tout ce qui lui passe par la tête ! Tout ça me fait penser à moi, à son âge ! Oh j'espère que cette famille ne transformera pas Bella en quelqu'un qu'elle n'est pas ! Waouh ! Sœur Harry, tu veux bien m'emmener ? Il faut qu'on aille retrouver Big ! Super petite ! Et voilà la dernière fourchette ! Merci ma chérie ! Je vais aller me préparer pour la cérémonie de la récitation de notre credo ! Eh Big ! Me revoilà ! Oli ! T'as trouvé le credo ? Non ! Je veux dire... oui ! Mais... tu ne devrais pas essayer de changer ta façon d'être ! Tu devrais rester toi-même ! Mais si je ne le récite pas tout de suite, je n'aurais pas le diadème ! Ce vulgaire diadème n'a absolument aucune importance ! Ce n'est pas parce que j'aime les diadèmes que tu dois les aimer toi aussi ! Moi je t'apprécie telle que tu es ! Et je crois que c'est pareil pour grand-mère Bella Donna ! Mais elle ne sait pas grand-chose sur qui je suis vraiment ! Alors laisse-la rencontrer la véritable Big ! Tu es prête jeune Bella ? Non ! Et je ne serai jamais prête ! Je ne suis pas douée pour toutes ces choses ! Les grandes discussions, les jolies robes et encore moins pour réciter le credo ! Est-ce que je te déçois beaucoup ? Oh bien sûr que non ! Tu me fais penser à moi quand j'étais plus jeune ! Tu... tu n'étais pas comme ça avant ? Quand j'avais ton âge, j'aurais mille fois préféré faire du sport que d'aller à un bal ! Tu n'as pas besoin de changer pour que je t'aime ! Ou même pour être une vraie Bigovski ! Quoi qu'il arrive, tu fais partie de ma famille ! Mais on fait quoi pour le credo ? J'arriverai jamais à l'apprendre par cœur, c'est impossible ! Oh, moi non plus, je te rassure ! C'est pour ça que j'en garde toujours un double dans ma poche ! Wow ! T'as une robe avec des poches ! Evidemment ! Je suis peut-être un peu moins agitée que je ne l'étais quand j'étais jeune, mais il n'empêche que j'aime toujours me sentir à l'aise ! Et ce qui est le plus important, c'est d'être fidèle à soi-même, car c'est ainsi que sont les Bigovski ! Un peu de nerfs ! Montrez-moi votre déhanché, toi ! Oui, pourquoi pas ! Ça rarit ! M'accordez-vous cette danse ! Allons faire la fiesta, comme disent les jeunes ! Je demandais aux gens de m'appeler Big, parce que je pensais qu'un nom aussi sophistiqué que Bella ne pouvait aller qu'à ma grand-mère ! Alors, à partir de maintenant, appelez-moi Bella Bigovski ! Tu veux bien le rétrécir, s'il te plaît ? Super fatigue ! Wow ! Ou Bella pour faire court ! Bella, ça me plaît beaucoup ! Et si ça te plaît à toi aussi, c'est le plus important ! Ravi de faire ta connaissance ! Regardez un tout ça ! 99 licornes dans les airs ! 99 licornes si légères ! J'en ai vu une de plus et je l'ai dit à ma mère ! Maintenant, ça fait 100 licornes dans les airs ! Wouhou ! Dans 10 minutes, on arrive au parc arc-en-ciel ! Tu entends ça, Pierce ? Il te reste 10 minutes pour commencer un dans ma valise ! Après avoir attendu 10 heures que tu veuilles bien participer au jeu ! D'accord, j'y vais ! Donc, dans ma valise, j'emporte ! Un week-end en famille super naze dans un parc où je n'ai plus du tout l'âge d'aller ! Le jeu de la valise ne fonctionne pas comme ça ! Et puis, je te signale qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser au parc arc-en-ciel ! Leur devise est, un moment magique pour toute la famille ! Je t'ai eu ! Allez, Pierce ! Tu avais adoré la dernière fois qu'on y a été ! Oui, parce que j'étais minus ! J'ai grandi depuis et je suis beaucoup plus mature ! Eh bien, on va faire en sorte de passer un bon moment tous ensemble, qu'on soit beaucoup plus mature ou non ! Oh, non ! Oh, la batterie de ce téléphone se vide tellement vite ! Oh, sérieux, c'est abusé ! Je vais chercher mon chargeur ! Ah, c'est pas grave ! Et ensuite, après ça, on passera directement sans faire la queue pour l'envol des fées en utilisant nos coupe-fils arc-en-ciel magiques ! Qui aurait cru que la vraie magie des licornes, c'était de permettre aux gens de ne pas faire la queue ? Avec ces coupe-fils, on est sûr de profiter au maximum de notre expérience au parc arc-en-ciel ! Je ne suis pas étonné que Paulie veuille encore faire des trucs de bébé ! Mais vous deux, j'ai toujours cru que vous étiez plus... mature ! Je te signale que j'ai une appréciation très mature du parc arc-en-ciel, d'accord ? C'est le meilleur parc d'attraction au monde ! J'ai même lu l'autobiographie de son fondateur Nathaniel Delacorne quatre fois ! Et contrairement à tes bandes dessinées, il n'y a aucune image ! Je suis hyper mature ! Qu'est-ce qui se passe ? L'écurie des licornes, prochaine sortie ! On va faire une pause rapide ! Un pneu crevé ! On était partis pour être à l'heure ! Eh bien, au moins c'est arrivé ici à... Bienvenue à la seule et unique écurie des licornes ! Vous avez un petit problème de pneu, hein ? C'est pas de chance ! Oh ! Le pneu est seulement crevé sur le dessous ! Je vais vite le réparer et on vous laissera tranquille ! Euh... Madame ? Moi c'est Darlène ! Et prenez votre temps en rien de presse ! Pendant que papa va s'occuper du pneu, le reste de la famille peut profiter de l'écurie des licornes ! Je vous offre l'entrée ! Non ! Hors de question de rentrer là-dedans ! Je crois... Euh... Maman, on peut y aller ? S'il te plaît ! Maman, maman, papa, papa ! Tu as l'impression que tout le monde veut aller jeter un œil à cette écurie ! Merci Darlène ! On y va ! Désolée, mais ces choses-là ne sont pas autorisées ! Les lumières qui clignotent comme ça font paniquer les licornes ! Ah bon ? Il suffit juste que je l'éteigne ! Pas de corne de licorne qui vient du parc arc-en-ciel ! C'est le règlement de l'écurie ! Euh... Salut ! Est-ce que tout roule ? Sérieux ? Ah ! Le parc est juste là, de l'autre côté du mur ! On peut presque sentir l'odeur de la barbe à papa d'ici ! Ouh ! J'aimerais bien qu'on puisse la sentir parce qu'ici c'est plutôt... Une meilleure version de ce parc plutôt nulle, vous voulez dire ! Je suis bien d'accord ! Franchement, pourquoi vouloir aller là-bas quand on peut avoir l'écurie des licornes ? Et puis entre nous, personne ne connaît autant de choses sur les licornes que Darlène ici présente ! Eh bien, Nathaniel de la Corne s'y connaît aussi ! C'est l'architecte qui a construit le parc arc-en-ciel ! Je sais qui est Nathaniel de la Corne et c'est un bandit ! Et je peux te dire qu'il n'en sait pas plus sur le sujet que la reine des licornes ! Bien ! Maintenant, qui a envie de caresser une vraie licorne ? Oh ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Vous voyez ? Main levée ! Attendez ! Vous avez dit de vraies licornes ? Elles sont dans le bâtiment juste là, mes petites dames ! Il ne reste plus qu'à vous prendre des billets d'entrée ! Cléo ! Oh ! Ça fera 75 euros ! Merci ! Oh ! Je croyais que vous aviez dit entrée gratuite ! Pour voir le lieu, c'est gratuit, oui ! Mais pour voir les bêtes, il vous faut des billets d'entrée ! D'accord, d'accord ! Six billets, s'il vous plaît ! Tu as entendu la dame, Cléo ! Eh ! Hum ! Alors, t'aimes les billets d'entrée, hein ? Cool ! Ouais, cool, cool ! Cet endroit a l'air cool aussi ! Beaucoup mieux que le parc arc-en-ciel hyper naze ! Qui n'est pas cool du tout ! Oui, ce parc naze ! Hyper naze ! Futase, garçon ! Maman, je pense que je vais rester là ! Mais je t'ai acheté un... un billet d'entrée ! Pas de remboursement ! La visite continue ! Dites-moi, est-ce que je suis la seule à avoir vu un furet passer à toute allure avec des coupe-fils arc-en-ciel magiques dans la gueule ? Attends, quoi ? Oh non ! C'était nos coupe-fils arc-en-ciel ! Est-ce que vous savez le prix qu'ils ont coûté ? Oh ! Mes parents vont être très énervés ! Eh bien, allons récupérer ces coupe-fils ! Interdiction d'entrée dans le bureau de Darlene ! Retournez avec les autres ! Euh... Oui ! Bien sûr ! On va faire ça ! Super petit ! Les chewing-gums ! C'est tellement cool ! Alors, euh... ça fait combien de temps que ta mère est installée ici ? Ma mère ? Euh... non ! Darlene n'est pas ma mère, d'accord ? C'est seulement un petit boulot ! Oh, euh... désolé, autant pour moi ! Dis-moi, est-ce que tu veux voir nos objets souvenirs de l'écurie des licornes ? On a des stylos, des marque-pages, des punaises... Oui ! Où es-tu, voleuse de fouines ? Euh... ce n'est pas une fouine, c'est un furet ! Comment tu peux être sûre que c'est un furet ? Parce que les furets me mettent mal à l'aise ! On ne sait jamais si ce sont des rats ou si ce sont des écureuils ! Décidez-vous à la fin ! Regardez ! Bien ! Coupe-fils, récupérez ! Sortons vite d'ici avant de nous faire attraper ! Wow ! Ça a l'air plutôt bien conçu ! Qu'est-ce que ça fait là ? Oui, c'est vraiment le bazar, ici ! Mais il faut avouer que ces punaises licornes sont plutôt mignonnes ! Il y a beaucoup d'idées intéressantes qui sont exposées, en fait ! C'est sûrement le furet qui a volé toutes ces choses ! Maintenant, allons-y ! Wow ! Qu'est vrai que ces licornes ? Oh ! C'est vrai que c'est mignon ! Bien sûr que c'est mignon ! Mignon, c'est la devise de l'écurie des licornes ! L'opportunité d'interagir avec de vraies licornes ! Avec de vraies licornes ? Je ne suis pas la première de la classe en bio, mais je suis à peu près sûre que c'est seulement un corgui avec une corne ! Je suis la première de la classe en bio et je confirme que c'est un corgui avec une corne ! La magie des licornes ne pourra opérer que si vous y croyez les filles ! Bien ! Maintenant, qui parmi vous a un petit creux ? Je crois que Pac s'est intéressé ! Shani ? Hé, maman ! Par devant ! Nous, on va aller faire un tour à la boutique de souvenirs ! Regardez ! Je crois que c'est le même cœur que celui du croquis ! La mécanique a l'air complexe ! Super petite ! Ça brille ! J'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui vient du parc arc-en-ciel ! Peut-être que c'est Darlène qui l'a volée ? Oh ! On pourrait dire qu'on l'a trouvée ! Et Nathaniel de la Corne sera tellement reconnaissant qu'il me nommera grande colonel de la parade des princesses ! Hé ! Les pocket et amis des pocket ! Le pneu est réparé ! Il est temps de reprendre la route ! Ou sinon, on pourrait tout simplement aller au parc arc-en-ciel ! Allons-y ! Euh... Est-ce que ce furet a l'intention de venir avec nous ? Il se dirige vers le moteur ! Dans ce cas, nous aussi ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas trop, Lila, mais tout le monde sait que les furets sont des animaux mal intentionnés ! Hé ! Arrête ça ! Attrapons-les ! Venez, les filles ! Il est là ! Attrapez-les ! Ça y est, c'est fini la rigolade ! Monsieur l'écureuil raffuré ! Est-ce que quelqu'un a vu les filles ? Ah ! Mes parents arrivent ! Super-crime ! Ah ! Coucou ! On est venu dès qu'on a entendu papa dire que le pneu était réparé ! Waouh ! Je vois que Paxton était vraiment fan ! Vous savez, c'était peut-être un peu médiocre ! Mais je pense que malgré tout, Paxton a dû sentir un peu de... de magie ! Il m'a rappelé, Polly, elle avait adoré le parc arc-en-ciel quand on y a été pour la première fois ! Attachez vos ceintures ! Toi aussi, tu vas me manquer, Cléo ! Nooooon ! Pierce ! Arrête, Polly, ça va ! C'est seulement un serre-tête avec une corne de pacotille ! Mon serre-tête vit tes gilicornes de notre dernière visite au parc arc-en-ciel ! Et maintenant, il est cassé ! Brisé comme mon cœur ! Allez, viens, Polly ! Ne le laisse pas te voir pleurer ! Pierce ! Quoi ? Je lui ai dit que j'étais désolé ! Eh ben non, tu lui as pas dit ! Bien, bien ! Vous n'en reviendrez pas en voyant ce qui a crevé le pneu, cette petite chose-là ! Je ne sais pas ce que c'est, un objet mystérieux ! Oh, ça, ce sont des punaises licornes ! Cléo m'a montré tous les cadeaux souvenirs ! Oh ! Eh bien, parc arc-en-ciel, nous voilà ! Des punaises laissées sur la route, un furet voleur mal intentionné, et je me demande ce que ce cœur gigantesque est vraiment... À quel jeu vous jouez, reine des licornes ? Oh, Polly, ma chère, c'est merveilleux que tu aies pu nous obtenir une séance offerte de soins des mains, des pieds et du visage, juste avant le mariage de Pénélope ! Par quel miracle as-tu réussi à trouver ces trois esthéticiennes venues... venues d'où déjà ? Disons simplement que j'ai demandé à mes amies si elles voulaient bien me rendre un petit service ! Oh, Beverly, Rosetta ! C'est mon alarme qui m'indique que je dois me coiffer et me maquiller ! Yahouh ! Viens, Rosetta, allons aider notre amie à se préparer pour le mariage de ses rêves ! Oh, j'ai hâte ! Mais où sont passées mes lunettes ? Par ici, mesdames, je vous en prie ! Super grande, super grande, super grande et super grande ! Oh ! Où sont passées les esthéticiennes ? Euh, maintenant qu'elles sont expertes en pédicure, elles se forment pour devenir magiciennes, fréquents dans la génération Z ! Oh ! L'en dit pas plus ! Grâce à toi, Polly, tout dans le moindre mini-détail de cette matinée a été absolument parfait ! Maintenant, j'espère juste que le reste de cette journée sera aussi parfait que je l'ai imaginé ! Comme on dit mariage parfait, vie parfaite ! Et la première vue remarquable que nous offre cette troisière de mariage est l'éblouissant port de Littletown ! Il a été construit... euh... il y a très très longtemps... par... des gens ! Et il abrite également de nombreux animaux, comme... euh... des... ça ! Mais, s'il vous plaît, ne les nourrissez pas ! Ce sont les rongeurs de la mer ! À moins que ce soit les mouettes ! Peu importe ! On continue vers l'avant du bâton ! Que ça reste notre petit sacré ! Ce que j'adore avec les mariages, c'est que c'est l'occasion de retrouver les gens qu'on aime et de faire la fête tous ensemble ! C'est génial que ta grand-mère ait rencontré l'âme sœur ! À ce propos, où est passé Richard ? Chani, évidemment que le futur marié ne peut pas se montrer ! Il pourrait apercevoir sa fiancée et tout le monde sait que ça porte malheur ! Sachant que le mariage est déjà sous de mauvais auspices, quand on pense que la grand-mère de Polly a choisi un endroit proche du mystérieux triangle de Little Town ! Ah ! Ce n'est pas un triangle mystérieux, Nicolas ! C'est un triangle magique aux ondes bénéfiques ! La grand-mère de Polly a dit que c'était pour ça qu'elle l'avait choisi ! Pas vrai, Polly ? Oui ! Et je peux vous dire que rien n'ira de travers aujourd'hui ! J'y veillerai personnellement ! Le mariage commence dans une heure et je suis déterminée à faire en sorte qu'il soit absolument parfait ! Venez voir ! Ah ! Bien joué, cet endroit a déjà l'air majestueux ! Oui, je sais ! Et vous pouvez blâmer les professionnels qui ont été recrutés pour ! Je ne comprends pas ! C'est censé être bien que ce soit majestueux, non ? Eh bien, ma grand-mère ne veut pas que son mariage soit magnifique ! Elle veut que son mariage soit parfait ! Elle le dit elle-même ! Alors, mon objectif est de lui offrir le mariage le plus réussi de tous les temps ! En vérifiant qu'on a bien chaque chose de cette liste ! Encore une autre liste ? Sérieusement ? Est-ce que c'est ta grand-mère qui t'a donné cette liste ? Eh bien, techniquement, elle ne m'a donné que deux consignes ! M'amuser et me détendre ! Mais j'ai pris l'initiative de revoir ce qui doit être revu pour que ce soit vraiment parfait ! Je te le dis, Polly ! Admettons que je sois un adulte ! Je n'aurais pas envie qu'une fille de 11 ans revoie toute l'organisation de mon mariage ! Sans compter qu'on risque de s'attirer les foudres du chef cuisinier, de l'organisatrice de mariage, du fleuriste... Et tout le reste du personnel de professionnels embauchés pour rendre cette journée tout à fait inoubliable ! Sauf si on fait ça en restant incognito ! Alors mettons-nous au travail ! Super petit ! Je dois reconnaître que ça m'a aidée d'être super petite pour finaliser les détails sur Richard en miniature ! Euh, c'est presque ça ! Mais Richard devrait être plus grand d'environ 0,2% ! Pas de problème ! Je vais tout recommencer ! Je voudrais quand même pas décevoir tous les invités qui viendront munis d'une règle ! Ya ! Ya ! Ça y est ! Et sans vouloir me vanter, ça en jette ! Waouh ! Tu les as alignés à la perfection ! Mais malheureusement ces guirlandes ont l'air un peu trop... euh... volantes ! Recommence, s'il te plaît ! Super petit ! Super petit ! Oh ! Tu avais raison, Polly ! Ce doré-là rend vraiment mille fois mieux que l'ancien doré ! Waouh ! Oups ! Est-ce que j'ai dit doré tout à l'heure ? Je voulais dire... argenté ! Je vous prie de bien vouloir vous réunir dans la salle de réception en attendant l'heure de la cérémonie du mariage qui aura lieu sur le pont ! Ah ! Bella ! On est sur le point d'entrer dans le triangle de Littleton ! Prépare-toi à des bizarreries majeures ! Non, ce n'est qu'une superstition, idiote ! La seule bizarrerie majeure dans le coin, c'est toi ! Merci ! Euh... pas cool ! Super petit ! Super grand ! Super petit ! Ruban 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 super grand ! Super grand ! Super petit ! Super grand ! Super petit ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, mais... Bizarre ! Je te l'avais dit ! Vite ! Allons vérifier qu'il ne soit rien arrivé à nos décorations ! Et profitons-en pour rebalayer le sol au passage ! Ma parole, c'est macro ! Et géant ! Euh... soit il existe certains macros aussi gros que des camionnettes, ou bien... j'ai rétréci le bateau tout entier ! T'as rétréci le bateau tout entier ! Euh... les filles ! Regardez ! Je porte une casquette de capitaine sans avoir à faire grand chose ! Hé ! Bonjour tout le monde ! Désolée de vous interrompre, mais... est-ce que ça vous dirait qu'on regarde tous nos pieds pendant un instant ? Parce que... euh... regarder ses pieds pendant un mariage sur un bateau est une... euh... tradition chez les poquettes ! Et euh... il y a aussi une autre tradition qui consiste à rester à l'intérieur jusqu'à ce que la cérémonie commence parce que... euh... parce que... Pour les amuse-bouches ! Ça c'est bien volontiers ! Tout le monde à l'intérieur ! Et garder la tête baissée pour respecter la tradition ! Pfiou ! C'était moins une ! À nous deux le bateau ! On va te redonner ta taille normale ! Bateau super grand ! J'ai dit... bateau super grand ! Allô le médaillon ? J'ai dit... super grand ! Super grand ! Super grand ! Super grand ! Bateau super grand ! Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Eh bien... pas besoin d'être un génie pour voir que quelque chose ne tourne pas rond avec le médaillon ! Mais les invités vont arriver d'une minute à l'autre pour assister à la cérémonie ! Et... les gens risquent de remarquer qu'on a tous rétréci, non ? Oui ! Ils vont le remarquer ! Oh ! Ça va complètement gâcher le mariage de ma grand-mère ! Détends-toi, Polly ! Il faut juste qu'on ait un plan ! Chani et moi allons gagner un maximum de temps pendant que tu trouves ta grand-mère et un moyen de réparer le médaillon ! D'accord ? D'accord ! Je suis partante ! Mais... comment allez-vous faire pour gagner du temps ? Je crois que j'ai une idée ! Euh... qu'est-ce que vous fabriquez ? Euh... ce n'est pas trop mon truc de monter sur scène ! Disons simplement qu'on a un gros souci de bateau super petit ! Alors vite ! Prenez un instrument ! Euh... bonjour à tous et à toutes ! Nous allons vous proposer une chanson spéciale ! La chanson traditionnelle de pré-mariage interprétée par mon groupe... Euh... les amis de la petite fille de Pénélope ! Avec en invité le DJ Nico Techno ! Ouh-ouh ! Et la fête peut-co-co-co-co-co-commencer ! On adore l'amour ! L'amour est... Nos regards... Il n'en va l'air convaincu ! Je pense qu'il faudrait faire une chanson moins impersonnelle ! Oui, bien vu, Chani ! L'amour nous réunit ici ! L'amour, oui, c'est la vie ! On embarque pour l'amour ! Ouais ! Regarde tous ces gens ! Si bien habillés ! La pleine pocket est tout en beauté ! Je vous parle pas ! C'est celle lila ! Votre neutre tendance bruit sur la pisse d'un sourire ! On embarque pour l'amour ! Ne vous en faites pas, Richard ! Votre mariage va être absolument parfait ! Bonjour, Papa et Richard ! Vous êtes magnifiques ! En plus, Papa et Richard ! Hein ? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Probablement pas ! Même si c'est indubitablement la démarche de Polly quand elle est stressée ! Oh, mamie, tu es sublime ! Est-ce que ça fait trop ? Pas du tout ! Tu es absolument parfaite ! Euh, écoute, j'ai voulu aider le personnel pour que cette journée soit vraiment parfaite et il est possible que j'ai accidentellement rétréci tout le bateau et tous tes invités ! Mince, alors ! Eh bien, je crois que tu as transformé mon grand jour en un jour super petit ! J'imagine que tu as déjà essayé de redonner au bateau sa taille normale ! Oui, bien sûr ! Mais le médaillon ne veut plus fonctionner ! Je suis vraiment désolée, mamie ! Ce n'est vraiment pas comme ça que je m'étais imaginé le jour de mon mariage ! Hmm, je me demande si... Je m'en doutais ! De l'apocrite ! Wow ! De l'apocrite ? Au beau milieu de l'océan ? Eh bien, la magie attire la magie ! Nous sommes au niveau du triangle de Little Town ! À mon avis, c'est ça qui a dû attirer l'apocrite ! Comme tu as su t'attirer des amis merveilleux ! Et comme je me suis attiré mon Richard adoré ! C'est... à couper le souffle ! Tu sais, si j'ai voulu me marier ici, c'était pour être proche de la magie ! Mais je n'avais pas pensé que cela pourrait affecter le médaillon ! Alors, comment faire pour le réparer ? Eh bien, en passant au-dessus de cette concentration d'apocrite, Le bateau a dû entrer en contact avec un grand nombre de ses particules ! Alors, quand tu as dit super petit, tout le bateau aurait été ici ! Mais maintenant, le médaillon n'a pas assez de pouvoir pour lui rendre sa taille ! Alors, il faut... Police ! Non ! Mamie ! Non ! Mamie ! Repose-moi immédiatement, Madame Pélican ! Ce n'est pas comme ça qu'on traite une fiancée le jour de son mariage ! Polly ! Tu l'as réparée ? Pas exactement ! Et plus exactement ! Ma grand-mère s'est fait kidnapper par un pélican, alors continuez à gagner du temps ! Ta grand-mère s'est fait kidnapper ? Ah, Pénélope s'est fait kidnapper le cœur par un char ! Et maintenant, ils vont se marier ! Voilà tout ! On embarque pour l'amour ! Oui, on embarque pour l'amour ! Bravo ! Bravo ! Ah, merci à tous et à toutes ! Et maintenant, pour notre prochain numéro de pré-mariage... Euh... Euh... Le petit-fils de Pénélope, Pierce, voudrait... Voudrait dire quelques mots ? Et comment ? Oh ! Comme c'est ça ! Le grand frère de Polly s'était préparé ! Impressionnant ! Rebonjour ! Au revoir ! Polly, pourquoi est-ce que tu as ton sac à dos ? Est-ce que tout va bien ? Euh... Oui, tout va pour le mieux ! Et ça, c'est justement mon sac à dos spécial ! Tout va pour le mieux ! Ha 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 ! La future mariée a juste besoin d'un tout petit peu plus de temps avant que tout le monde vienne sur le pont, alors en attendant, détendez-vous ! Lisez un livre ou le journal ou... Ha ha ! Bien ! Au revoir, sac à dos ! Je veux dire, Richard ! Pénélope ne voudrait pas faire machine arrière ! Elle n'aurait pas accepté de m'épouser pour partir en courant le jour du mariage, n'est-ce pas ? Impossible de partir en courant d'un bateau ! La plupart des gens s'enfuiraient sur un autre bateau ou partiraient à la nage ! Oh ! Hey ! Je veux dire... Bonjour, joli dauphin ! Que dirais-tu de changer cette journée ordinaire de dauphin en journée extraordinaire de sauvetage de mariage ? Je veux dire... Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Hourraou ! Shani serait tellement fière de mon accent dauphin ! On arrive, mamie ! Tiens bon ! Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Tu as été élevée par des animaux sauvages ? Oh oui, pardon ! Oh ! Mamie ! Tout doux, Madame Pélican ! Je ne cherche pas les ennuis ! Je veux seulement récupérer la fiancée ici présente ! Oh ! Elle est trop sur la défensive ! On n'y arrivera pas tout seul ! À moins que... Oh ! Excellent accent dauphin, Polly ! Oui, je trouve aussi ! Maintenant, mamie, prépare-toi à... Santé ! Attention à ne pas mouiller ta robe ! Je savais que le jour de mon mariage serait fort en émotion ! Mais je ne pensais pas que ce serait à ce point-là ! Et enfin ! Raison 73 pour laquelle je suis heureux de t'accueillir dans la famille, Richard ! Tu m'as fait découvrir le monde des chaussettes ! La laine mérino, c'est de la bombe ! Je vous remercie ! C'était très gentil de ta part, Pierce ! C'était vraiment très long, mais très gentil de ta part ! Si vous êtes prêts à me suivre sur le pont, je crois que je suis prêt à me marier ! Attendez ! Ce mariage sur Yod présente des risques, à moins que... que tous les invités soient initiés... au... Yod-traboum ! Cette fille a raison ! Et donc, je vais vous apprendre à envoyer au tapis cette saleté de mal de mer ! En faisant comme ça ! Caraboum ! Caraboum ! Caraboum ! Ouh ! Cocktail de crevettes à terre ! Joli coup, chérie ! Lila, Shani, Bella et Nicolas essaient de gagner du temps pour que les invités n'aient aucune idée de ce qui se passe ! J'espère qu'ils vont réussir à tenir ! Parce qu'il nous reste encore à plonger au fond de l'eau, trouver l'apocrite et redonner de l'énergie aux médaillants ! Pas nous ! Moi ! Quoi ? Il faut que j'arrange les choses moi-même ! C'est moi qui me suis laissée entraîner dans une folie de magie et je l'ai imposée à tout le monde ! Tu voulais juste tout faire pour que je sois heureuse ! C'est une qualité que j'adore chez toi ! Mais ce sera plus rapide si on y va toutes les deux ! Non ! Tu voulais que cette journée soit parfaite ! Et il est encore temps pour moi de faire en sorte qu'elle le soit ! Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sautes dans l'océan si on veut garder ta robe de mariage dans un état parfait ! Tout ce dont j'ai besoin pour que mon mariage soit parfait, c'est d'être entouré de Richard et de ma famille ! Oh ! Bon, d'accord ! Mais on va avoir besoin de ça ! Super ! Alors la dernière dans l'eau est une truite mouillée servie par un pénitent ! M'en parle pas ! Regarde ! De l'apocrite par ici ! Il faut qu'on se dépêche ! Si seulement on avait des nageoires ! On n'a qu'à en emprunter une paire ou deux ! Excusez-moi cher monsieur ! Accepteriez-vous de nous déposer quelque part ? Direction la barrière d'apocrite et mettez les gaz ! Maintenant, il faut qu'on prélève de l'apocrite ! Il y a quelque chose dans mon sac qui pourrait nous aider ! Voyons voir ! Il y a un crayon de papier, quelques sandwichs plus très frais... Bingo ! Une belle pioche ! J'espère qu'il continue de faire patienter les invités ! Oh ! Je suis sûre que mes amis occupent les invités en leur racontant plein de petites anecdotes romantiques sur toi et Richard ! Kara ! Boum ! Et voilà qui conclut la série de figures dandines de Yotra-Boom ! Merci Lila pour cette présentation extrêmement étrange que de nombreux adultes t'ont regardé faire sans penser une minute à te demander d'arrêter ! Bref, maintenant je suis prêt à aller me marier ! Attendez ! En fait, c'est l'heure de... C'est l'heure de votre jeu télévisé de mariage sur Yot préféré ! Qu'est-ce que c'est ? Le seul jeu télévisé où on demande aux invités de venir à l'avant du bateau pour leur poser la question Qu'est-ce que c'est ? Maintenant, veuillez accueillir avec moi notre première candidate, Capitaine Reyes ! J'ai toujours voulu participer à un jeu télévisé ! Non, attendez ! Mes chers amis, je suis désolé mais ce n'est pas le moment de faire un jeu télévisé ! Le moment est venu pour moi de me marier ! Bien ! Pour la dernière fois, je vous demande à tous d'aller sur le pont ! S'il te plaît, Polly ! Dis-moi que t'as bientôt fini ! Excellent travail, Polly ! Redonne son pouvoir au médaillon ! Pas toi de jouer, hypocrite ! Redonne vie à ce médaillon magique ! Wow ! Ça c'est du relooking express ! Je suis branché ! Tu es la mariée la plus branchée de tout l'océan ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire ! Bateau super grand et nous deux super grandes ! Beau travail, Polly ! Maintenant, il est temps que j'aille me marier ! Excusez-moi mais vous êtes vraiment sûrs que vous êtes prêts à vous marier là tout de suite ? Si on chantait juste une dernière chanson ! Est-ce que ça ne vous rendrait pas un peu plus... prêts ? Je ne sais pas trop à quoi vous jouez ! J'ai un mariage qui ne peut plus attendre, le mien ! Mais... mais... je n'y avais quelque chose d'autre ! Pas vrai ? Euh... non, désolée ! J'ai épuisé toutes mes idées ! Oui ! Les oiseaux sont de taille normale ! Les oiseaux sont de taille normale ! Elles ne doivent pas beaucoup sortir de chez elles ! Oh là là ! La cérémonie est censée avoir lieu depuis 20 minutes ! Ne t'inquiète pas, Richard ! On arrive ! Levez-vous pour l'entrée de la mariée ! Pénélope sera là d'une minute à l'autre ! Non ? Si seulement j'étais capable de prévoir le comportement de ma mère... Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! C'est un petit tour ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être que je lui ai demandé sa main trop tôt ! Et qu'on devrait retourner au port et laisser les invités rentrer chez eux ! J'ai dit, levez-vous tous pour l'entrée de... La mariée ! C'est vraiment la mariée la plus magnifique du monde ! Oui ! Oli, tu as réussi ! Pénélope est la saine et sauve ! Et en beauté ! L'amour, c'est tellement magnifique ! Maintenant, la cérémonie peut commencer ! Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'amour de ces deux personnes ! L'une dégoulinante d'eau de mer, l'autre dégoulinante de sueur ! Et je promets de t'aimer jusqu'au jour où une nuit toi réussiras à produire un milliard de perles ! Il y a peut-être beaucoup de poissons dans l'océan, mais je suis heureux d'avoir été pris dans tes filets ! Maintenant, il faut que je pose la question ! Est-ce que quelqu'un parmi vous s'oppose à cette heureuse union ? Fort heureusement, les objections d'oiseaux ne sont pas prises en compte ! En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la société de croisière en yacht de Littletown, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage ! Vous pouvez vous embrasser ! Oui ! Vive les mariés ! Félicitations ! Oui ! Oui ! Ah oui ! Je suis désolée de vous avoir mis la pression ! J'étais tellement obsédée par l'idée que tout soit parfait que je... Je suis peut-être allée un petit peu trop loin ! Et trop profond ! Tu es trempée ! Je réalisais quelque chose aujourd'hui ! Ça n'a pas d'importance qu'un mariage soit parfait ! Parce que peu importe comment le mariage se passe, Mamie et Richard se trouveront toujours parfaits l'un pour l'autre ! Et... pour ce qui est des amis... Vous êtes tous parfaits à mes yeux ! Oh ! Venez, moi aussi ! D'accord ! Oh 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 !